et voilà bienvenue sur ces héros j'espère que tout le monde va bien c'est la météo des crypto ça fait plaisir c'est quand même un peu plus vert rappelez vous à l'époque c'était complètement rouge pendant plusieurs semaines je pense que vous avez suivi un peu le business en tout cas je suis ravi j'espère que vous allez tous bien évidemment et donc qu'est ce qui se passe donc cette semaine semaine quand même beaucoup plus agréable il faut le dire on se retrouve donc voilà avec du ftt 23% du cvx 16% ton coin je sais j'arrive plus à me rappeler ce que c'est 16% omie et ça ça va faire plaisir à tellement de monde plus 28% pour omie nir qui nous fait un plus 26 qui continue quand même sur sa belle progression il faut le dire le light coin le bien de bill qui nous fait une belle semaine et également le s le s crt donc dans la sécurité donc voilà belle semaine il faut être honnête on va quand même pas se plaindre de ce type de semaine alors eh ben il ya déjà du monde qui arrive c'est bien c'est bien c'est bien les gars alors c'est là qu'il faut que je clique donc au niveau du chat allez on fait des petits tours rapides et le jeff et l'o la communauté et le marque devinez qui a vendu son ire à dit de là en se disant c'est quoi cette merde ah ouais bon ça arrive malheureusement je suis désolé pour toi on a tous une boulette comme ça dans notre passé dans notre actif à kim salut l'équipage et l'oakim j'espère que tu vas bien également donc voilà alors donc c'est quand même une très belle semaine ça fait plaisir il faut il faut se le dire enfin enfin ça faisait combien de temps qu'on a été qu'on attendait une semaine de ce type bon voilà quand on regarde comme une 360 c'est quand même un petit peu plus joli voilà là c'est à jour voilà un petit une bien vers d'abond il y en a quelques unes qui sont rouges mais dans l'ensemble ça faisait quand même pas mal de temps et très longtemps qu'on n'était pas du tout passé au rouge donc on va pas s'en plaindre 1 on a connu bien pire comme situation voilà donc il faut clairement en profiter c'est pas tous les jours alors j'essaye je sais qu'à jopa qui nous a rejoint j'ai un petit souci pour le son je sais pas encore il faut que je trouve le pourquoi du comment il essaye de me parler mais vous inquiétez pas on va trouver ça de toute façon c'est voilà à force de mettre à jour tout le tout le matériel bah on se retrouve des fois avec des petites difficultés donc voilà alors pendant que je fais mais magouille donc on a quand même en effet de de très belles choses c'est quand même pas tous les jours la fête du slip vous inquiétez pas jopa va finir par rester à nous rejoindre c'est pas de sa faute en ces techniques j'essaye de cliquer sur les boutons et tout on va bien finir par trouver la bonne chose alors eh ben il y en a beaucoup d'ailleurs allez on passe d'ailleurs au message allez on a valentin qui nous dit hello les gars hello valentin jopa que j'essaye de connecter c'est de ma faute mais je vais réussir mais vous inquiétez pas il est là carlos valencia hello hello carlos as tu déjà fait une vidéo sur homie oui on avait fait deux vidéos sur homie une quasiment au début du token et une un peu plus tard pour expliquer qu'on voilà il y avait un moment où il y allait avoir un bon rebond et qui avait potentiellement des liens avec le btmx tu peux aller voir sur la chaîne mais oui on a fait des vidéos je peux aller je peux essayer d'aller checker un comment je peux te remettre c'est zéro homie tac voilà regarde je te montre en navigateur donc voilà tu as ces deux vidéos tu as donc homie et tu as celle où on a fait homie et btmx alors voilà c'est 22 mars et 8 mai voilà à toi de voir ce que tu sais si voilà les vidéos peuvent intéresser après évidemment n'oublie pas que bon elles ont été faites il ya plus de six mois donc il faut relativiser les gars vous m'entendez ou pas du coup vous non toujours pas je ne sais pas si ah bah j'ai trouvé comment faire alors bon tant mieux je commence à m'inquiéter des soucis techniques voilà donc évidemment avec nous on a jopa qui attendent tout à l'heure et on a évidemment à poule râleur salut tout le monde comment ça donc voilà allez on retourne du coup sur la météo bon c'est une belle belle météo je sais pas si j'ai pas tu avais pu suivre en ligne du coup le temps que j'arrive à te connecter une bonne semaine c'est ouais une belle semaine même le top 200 il ya une belle semaine on a méta héros qui remonte rgt 35% métis je sais même parce que c'est non plus plus 54 le hall plus 15% le dent bon qui est maintenant dans le top 200 plus 9% le flux qui nous faire un plus 16 nickel kava 25 super le 8 j'étais plus 11% donc j'étais c'est get.io victoria br qui est dans le top 200 ça y est les gars plus 15% encore et il est rentré dans le top 200 le seller qui nous fait 22 bref ouais que du beau que du beau qu'est ce que vous en pensez allez bien ça fait plaisir de voir du vert après ce week-end c'était un peu moins vert du coup on a l'impression que les pages heures ça change d'humeur mais déjà c'est mieux que d'habitude il ya moins de c'est moins sanglant quoi c'est clair on a un salut spécial pour jo pas alors salut les gars le temps de rester à pas le temps de rester mais je vais quand même like merci nermine c'est super sympa n'oubliez pas d'ailleurs pour vous pour participer au chat il faut être abonné donc abonnez vous à la chaîne youtube n'oubliez pas d'activer les cloches de notification et il nous faut des likes les gars donc like et like et on a combien de like la neuf like non c'est sur 36 personnes actuellement c'est trop peu alors salut tu penses quoi des launchpad qui vont arriver ce ras index on pourra en parler tout à l'heure pendant la crypto libre avec plaisir salut les gars content de vous revoir ben nous aussi salut sébastien yoï hello tu es le meilleur merci et ça ça fait plaisir les gars bonjour l'équipe de simon hello simon hello de my spirit sans une vidéo sur wise je sais pas ce que c'est wise vous voyez ce que c'est wise w se ça me dit rien du tout semble que c'est un truc comme sur la musique ou gaming un truc comme ça ok bah il faut faut noter je vais je vais le mettre dans un coin ok je le mets dans un coin on regardera peut-être tout à l'heure du coup parfait alors wise 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 voilà c'est noté non pas size une retraduction automatique excellent c'est le reste aucun autre qu'avec les boules et ben on va demander à simon est ce que c'est le truc avec le hibou simon non c'est jeffk pardon simon ça rassure un peu tu m'étonnes ça fait quand même du bien peut-être bottom salut la team de strap s joy salut les copains merci pour cette initiative bah merci à toi d'être là évidemment momo momo nana bonsoir tout le monde bonsoir momo on a tony merguez salut les news sur vlx j'ai chargé pendant la baisse yo bonsoir de maverick c'est zéro hello maverick bon il ya du monde c'est bien c'est bien ça arrive là ça arrive en force salut l'équipe tu penses tu du flash technologie eh ben je le note mais ça on verra ça tout à l'heure là on est sur la météo qu'est ce que vous pensez les gars de la météo vous êtes rassuré par assuré donc dites nous sur le chat qu'est ce que vous en pensez c'est important allez-y allez-y une vidéo sur us de prévu on a déjà fait des vidéos sur us donc n'hésite pas à aller les voir tu mets hop mode navigateur tac tu mets c0 us et on en a parlé toi on a une vidéo sur us on en a reparlé lors du top 5 des crypto du mois de décembre donc voilà tu pourras trouver ton bonheur par rapport à us et on en reparlera probablement dans le futur il ya peu de chance à petite question intéressante peut-tu donc pour les débutants en dit fay peut-tu expliquer la différence entre api air et api why ok je le note on en parlera pendant la crypto libre pas de souci donc api air versus api why la différence on va en parler je sais qu'on en a déjà parlé mais je comprends c'est pas toujours simple wise un partenariat avec casper mais je ne connaissais pas le truc bah j'irai on ira voir tout à l'heure bonjour flavio bonsoir lisbo de lisboa bonsoir et c'est pas loin de là où tu veux aller toi lisboa c'est pas lisboa c'est ça et l'eau de quoi il ya alors zoltar et l'eau bonsoir à tous fils salut cz salut dihom alors on parle des aïsio arkandai ou et art trad bartrad pareil artrad on a fait une vidéo j'ai jamais réussi à le prononcer c'est la première fois que j'arrive à le faire hop mode d'invigateur tu vois tu mets c0 artrad on en a parlé on donne notre avis dessus arkandai on en reparlera tout à l'heure je le note ok alors niveau météo qu'est ce que vous en pensez les cas les gars là vous allez plus vite que la musique est ce que vous pensez que ça va remonter ça va descendre c'est ça le sujet du soir les gars allez allez dites nous tout hop 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 alors une petite montée avec la correction de nettoyage je suis plutôt rassuré donc et win je ne pense pas que le marché va être baissier dans les prochains prochaines semaines donc toi tu mises sur une montée moi j'ai pu après faut pas oublier en deux semaines on a perdu quasiment mille milliards on a perdu déjà 33% du market cap alors on a on a d'autres choses on a tommy merguez lui je pense que ça va aller chercher un bottom un peu plus bas puis let's go ouais ouais ok bonsoir florian c'est trop tôt pour ce que les joueurs de la hausse a confirmé sur les semaines à venir de fils en effet moi je pense qu'il faut quand même confirmer c'est pas du tout gagné encore mais c'est vrai que les indicateurs étaient quand même assez positifs pour un véritable rebond on verra ce que ça donne la première semaine confirme on verra ensuite bonsoir de karim bonsoir karim et le message à marc non si apu était riche il serait déjà il serait déjà au portugal bientôt mais pas encore ouais je suis pas arrivé jusque là je crois ma pépite en cspr ouais bah tiens je te le mets c'est où ah ouais voilà pour apu allez le jour où je suis au portugais je vous le dirai après il faudra bien que je me suis sauvé bon je peux pas afficher tous les saluts les gars faut qu'on passe évidemment au sujet je les ferai au fur et à mesure donc voilà on repart en mode navigateur donc le top 200 alors il ya du rouge même dans le top 200 mais ça reste quand même très correct top 300 bah celle qui a explosé c'est ncp plus 445% le time qui continue des trucs ce matin j'ai regardé mais des trucs qu'on fait 100 mille pour cent je sais pas quoi mais des cryptos qui sortent de chez palou ah ouais ouais mais après là c'est les cryptos qui sont quand même dans le top 300 disons que c'est un peu plus ça les autres cryptos quand j'ai cliqué j'ai vu des cent mille pour cent mais les cryptos on sait pas d'où ils sortent quoi ouais c'est clair ah il y en a qui doivent être content yoshi qui fait plus 15% depuis le temps vous il y en a beaucoup qui misent dessus ils commencent à désespérer il remonte enfin le petit yoshi wild 8 8 2 c'est pas mal ça on l'a présenté dans la semaine en plus celui là le kp3r encore plus 34% ouais c'est pas mal on a quand même des belles choses ouais pire ouais non et là on affiche donc le top 400 pareil on a quand même des belles montées donc ça fait plaisir et on a le air fox qu'on a présenté cette semaine qui nous fait un plus 29% ben on est ravi l'air fox si je sais pas si vous avez été voir mais alors il faut juste que je reparte en arrière mais en gros tac on en a parlé dans les tabelles oui c'était hier en plus dans les trois crypto metaverses à surveiller on avait mire fox voilà donc si vous voulez en savoir plus sur fox bas à aller voir notre vidéo sur le sujet on essaie de vous présenter des projets qui sont pas forcément dans le top 100 et qui ont du potentiel alors apou qu'est ce tu penses semaine prochaine on en rouge ou on est normal en ce moment donc moi je veux dire vers comme ça j'espère que ce sera rouge comme je suis en sens inverse en ce moment chaque fois je pense à un truc c'est le contraire donc en ce moment c'est rigolo plus tôt et toi je suis plutôt les mauvais choix je me dis à un moment ça va bouler ça part en bire et dès que je suis en croisement bah ça me suis en même temps je suis mort de rire je vais pas laisser ce fait deux jours que je dégole sur les futures voilà c'est bon ça monte hop ça chute ouais non là c'est bon ça chute hop ça monte j'ai dit bon bah je vais arrêter quelques jours la semaine prochaine il va rager pour moi voilà ça donc la semaine prochaine on dit que c'est boule comme ça c'est bien prenez note les gars en tout cas ouais ça fait bon il y a pas mal de bon là on voit la courbe du btc alors évidemment il faut que je refasse mes tendances je les ai pas encore au fait mais même façon on est descendu en trois quatre jours hier on est remonté quasiment c'était hier aujourd'hui j'avais plus la notion du temps on est remonté d'un coup beaucoup trop vite à mon goût déjà qu'est-ce qu'on va nous rendre ou est-ce qu'on va redescendre franchement dur à dire ouais c'est super dur à dire honnêtement là sur le coup c'est pas évident je sais qu'on a effleuré là il ya quelques jours on avait fleuré quand ça s'appelle la diagonale le range par le canal bc mais on l'a pas tenu je crois que le quart des bougies faut qu'ils tiennent avec les 39 mille et qu'on a touché à pas longtemps c'était quand ça c'était hier ou avant-hier il faut voir ce que c'est là c'est très difficile là on n'a pas assez pour faire une vraie tendance actuelle ouais c'est ça même c'est un corps de bougies c'est pas un vrai truc qui a duré plusieurs heures ou plusieurs jours ouais parce qu'en fait s'il a air bondi là ça pourrait être en réalité une tendance dans ce type ouais il a tellement tout se passait c'est pas une c'est une chute qui est anormale en plus n'oubliez pas cette bougie verte c'était alors là évidemment c'est un affichage sur un autre fuseau horaire mais aux états unis on était 7 sur cette bougie verte c'était pas arrivé depuis c'était quoi 2018 un truc comme ça c'était quand même chaud c'est quand même une chute anormale on va dire c'est les mecs qui prennent des profits de toute façon là on sait très bien que trois quarts des trucs de bitcoin c'est les gros poissons qui les ont maintenant ils ont fait nettoyage je pense déjà ouais bah c'est marrant c'est d'ailleurs maintenant que ça commence à remonter que ça a bien chuté et là on le voit bah d'ailleurs on le voit ce soir sur le live il y a beaucoup moins de monde sur l'ensemble des youtube on voit bien là il y a beaucoup moins de monde les gens sont en dépression après le problème c'est comme d'habitude c'est que les gens n'ont pas pris conscience que c'est à ce moment là qu'il ya des bonnes opportunités des bonnes opportunités à faire pardon parce que ce qu'on disait à pas longtemps quand bin conne en 2019 il était à 3000 dollars tout le monde se foutait de sa gueule et quand il est à 60 milles tout le monde voulait en acheter c'est après c'est comme d'habitude ouais non voilà ouais c'est bien il y en a qu'on en profite et ben de toute façon c'est ça si après je pense que tous ceux qui sont là dans la crypto c'est quoi même si on aime l'argent de s'y passionner sinon serait pas là après il faut savoir apprendre de ses erreurs tous les ans et se rendre compte que généralement quand les marchés ou les réseaux sociaux sont en dépression c'est là qu'il ya pas mal de bons plans à faire après comme on dit on fait pas du conseil en investissement à vous après de voir vos targets donc là je fais défiler pendant qu'ils parlent en même temps les vos différents messages ça fait plaisir les saluts et tout tac alors bravo jeff k qui dit désolé de filer à l'anglaise bravo mon gars on en reparlera c'est marcel le meilleur et diapu donne nous les numéros putain si apu les avait déjà mon cher marcel en fait si apu te donne un numéro c'est celui tu dois pas faire faire l'inverse si je te donne de 42 fait le 24 pour être sûr et avec apu s'il te dit 42 c'est qu'il ya beaucoup de chance que ça soit 42 c'est toi ça c'est pour ça méfie toi ça va partir en couille alors c'est dur en ce moment le marché est très compliqué avec nous et très dur avec nous même donc en petit message on a les gens qui ont pris leurs bénéfices ça va remonter tout le monde ça va dépendre du nasdaq météo fin janvier il y en a d'ailleurs qui ton message est intéressant parce que ça commence à faire hurler le fait qu'en fait la crypto monnaie maintenant commence à vivre selon les marchés et là ça suit complètement les marchés traditionnels c'est maintenant c'est trop ancré c'est bon en fait c'est pas trop les mecs qui sont rentrés avec les gros sous c'est ceux qui tiennent déjà le général maintenant ça y est il faut arrêter de se voler la face les gros portefeuille en crypto monnaie c'est des institutionnels pour moi c'est fini ou c'était 2017 avec beaucoup plus de particuliers non c'est clair donc si c'est les mêmes personnes qui l'ont pour la main sur le nasdaq ou le sp500 ou sur forex ou ce que vous voulez sur les cryptos les mecs qui prendront le pnf au même moment où ils essaieront de varier selon les marchés pour soit faire des points d'entrée sur différents lieux sortir peut-être en forex rentrer en crypto après sortir en crypto rentrer en matière première on sait pas trop ce qu'ils font mais ce qui est bien pour eux c'est que ça leur ouvre un nouveau terrain de jeu par contre nous ça nous arrangera après c'est pour ça moi je pense je mise de plus en plus sur les blocs chaîne prometteuse c'est vrai que au moins celle là même quand je chute un peu elle se relève bien en général et puis on verra ce que ça donne là il faut se projeter il faut se laisser un peu de temps là même les gens qui disent après c'est comme on vous dit quand c'est cher comme c'est pas cher ça dépend quelle date ça dépend ce que vous voulez en faire c'est dur de dire quelque chose est cher et quelque chose n'est pas cher en crypto ça dépendait vraiment des gens ce que vous voulez faire et si c'est du long terme la dca ça dépend vraiment plein de choses alors tu as vu le projet garry token c'est pas le gars qui a fait un selfie tous les jours qui les vent je sais plus combien et il fait un carton c'est à celui qui achète son selfie du jour le plus rapidement possible c'est pas ça garry token c'est pas ce délire là c'est un indonésien qui fait fureur je crois que c'est ça on va lui demander c'est marco qui me dit ça je crois que c'est ça justement parce que je suis en train de faire défiler les messages en même temps parce que comme vous écrivez ça me paraît normal on a quand même qu'il dit je pense que le btc va descendre jusqu'aux 30 cas franchement comment j'ai franchement appui fait une vidéo et ses coupes allez allez parce que parce que regarde c'est cadeau ah bah c'est clair je serai tellement content qu'il tombe à 30 cas pour recharger un peu je pense que comme tout le monde même si moi vous savez je suis pas spécialement pro bitcoin voilà mon ancien des targets intéressants faut pas avoir peur après comme d'habitude pour moi le bitcoin c'est soit c'est bien un trade et vous c'est bien pour faire du très long terme après c'est un choix et je pense que en ce moment on va peut-être faire du long terme alors toutes les questions que vous posez je suis en train de les noter vous inquiétez pas voilà alors comme le dit joppa regardez j'affiche le j'affiche pardon le message de joppa liker la vidéo les gars c'est quoi ça 39 likes non mais là c'est décembre on arrête la vidéo stop et je vois un message de je sais pas comment ça se prononce wayu je sais pas y comment ça se prononce du coup tu nous as fait une spéciale et oui je sais pas trop tu connais unity si c'est le projet avec les deux escrocs on n'en parlera pas mon pote mais si c'est le projet avec les deux autres fous la laisse tomber donc on a imad qui nous dit lui qui pense que ça va descendre encore donc vous êtes très partagé les gars les mineurs de bitcoin accumulent et arrêtent de vendre à chaque fois alors là c'est différent les mineurs ils ont dû arrêter parce qu'ils n'ont pas eu le choix alors bonne nouvelle par rapport à ça la crise au kazakhstan s'arrête c'est à dire que les soldats russes rentrent chez eux donc a priori ça repart en stabilité ça peut être un bon signal en revanche parce que les mineurs vont pouvoir reprendre leur boulot mais non là sur le coup alors là c'est même pas qu'ils ont arrêté un c'est que la coupure d'électricité plus de minage donc ça a été assez simple clair concret on pouvait pas faire un peu mieux donc là il ya par contre là du coup le minage a probablement repris d'ici peu on va voir ce que ça va donner mais tu as raison ça peut avoir un impact sur le coup mais là c'est pas c'est pas voulu en fait moi je suis content que ça arrive comme ça les gens vont se rendre compte que un pays entier ne peut pas détenir quasiment toute la puissance de calcul pour miner quelque chose ça apprend les gens un peu à se disperser dans plusieurs pays moi je trouve c'est bien ce que ça arrive enfin que ça arrive pardon allez j'arrive même pas à suivre vous faites trop de alors attends ah oui ça c'était pour apou tu nous l'as dit le numéro que je joue au loto et ben dis donc si tu joues les numéros d'apou loto on est mal on est mal on est mal on est mal ce sera comme apou tu n'auras pas trop de sous et phil qui nous dit je me tâte à vendre un rein pour acheter du cspr et du ckb waouh si tu en cette ambiance là on sait que tu es une baleine du btc ces aides à ça vous le saurez pas je peux écrouler le btc à moi tout seul gg c'est pour ça j'ai créé la crise au kazakhstan pour pour en racheter je trouvais qu'ils montaient trop j'ai écrit un mail au président était ok je fais tu peux pas faire une crise tu es un peu dictateur ça le fait chez toi ça s'arrange j'ai appelé macron mais en même temps il n'y a pas beaucoup de mineurs en france et puis bon macron n'était pas très chaud il m'a dit qu'en ce moment c'était un peu tendu il y avait des petits problèmes avec l'éducation nationale je fais pas c'est pas grave on coupe l'électricité plus l'éducation nationale mais bon il n'était pas chaud par l'idée en plus ils font déjà ils auraient pu couper quelques poteaux sur la route ils font déjà en plus c'est pas pour quelques poteaux en plus que ça aurait changé après ouais voilà j'ai été voir des des gens un peu plus radicaux anti macron ils m'ont dit ah bah non nous nous on se fait les radars on se fait pas les poteaux d'électricité en bas mais les radars était aussi ouais continue non je dis voilà les radars bon c'est dommage quoi c'est pas ça qui va nous faire miner à ce pas faux il ya fait qu'ils marquent j'en ai deux bas si c'était deux si tu parles de bitcoin filer bt bravo à toi ah bien joué mais t'imagines toi pardon vas-y vas-y visite j'ai juste qu'à freler moi j'aurai deux bitcoins je pense que j'en garde rien par au cas où ce qu'il se passe une connerie et le deuxième j'aurai avec alors ah là là vous à chaque fois vous nous posez des questions que pensez du journal clito la nouvelle chaîne news de mister la bourse j'en ai rien à faire moi je si les gens veulent continuer à le suivre bah il le suit moi je suis tombé dessus on en a un peu parlé mais voilà un moment c'est pas un changement qu'un soir que ça a changé quelque chose après tout le monde est libre de faire ce qu'il veut ouais c'est ça ça me fait mal mais c'est ça ok bon alors je me passe en mode navigateur tac alors n'oubliez pas ainsi j'ai pas eu le temps de noter vos questions tout à l'heure parce que vous écrivez beaucoup que vous imaginez bien qu'on peut pas tout faire en même temps et ben on en reparle après est ce qu'il ya d'autres choses à dire sur cette semaine les gars ouais ouais il ya filet d'innan c'était pour les reins les deux bitcoins à fileter le meilleur ce soir c'est ouf je sais le marquant plus déjà j'ai sur 1,4 m'attait bien mon peu de travail continue à charbonner c'est bien est le seul qui résiste c'est victoria verre mais victoria verre franchement je suis bluffé je pensais qu'il s'est après une crise aussi ouais mais il a lu c'est à vous que ce serait arrangé pour tout le monde pour gagner de l'argent et faire plus de tokens mais ça n'a pas trop bougé maintenant il a même ouais bon il a il avait fait une légère hausse c'était pourquoi il y avait une raison en plus pourquoi les films hausse victoria il n'était pas juste qu'être un ouais je sais plus il ya d'acquiri qui marque des news de métaura et vont-ils bientôt sortir fin d'accio non d'acquiri ils ont juste fait une présale du coup et il n'y aura pas d'accio derrière il y aura le token direct à du coup il lance pas d'accio mais on attend encore la validation c'est encore en pour parler ils savent pas trop encore mais normalement aux dernières nouvelles pour moi y'a pas d'accio d'accord bah c'est encore c'est encore mieux pour nous au final ouais c'est pas pire on était rentré avant donc si j'avais bien compris c'était pour l'incentive derrière au listing donc on attend comme ils sont en train de travailler ça c'est avancé pour l'instant faut attendre qu'ils partagent la news de valider comme ça on évitera de dire trop de conneries alors que penses tu de ios bah ios sont un pareil les gars hop vous mettez c'est 0 ios et on a déjà fait une vidéo normalement sur ios si je ne me trompe pas ios simplifie le travail prêt à exploser voilà vous avez la vidéo n'hésitez pas à aller la boue à main je suis pas en mode navigateur donc vous pouvez toujours je peux toujours faire de la pub bon voilà ios n'oubliez pas vous êtes 76 donc il faut 76 like les gars et inscrivez vous si vous voulez parler ouais bien franco qui marque baby dodge on fait pas de shit con les gars tous les baby dodge et dodge et tout j'avoue que ça on peut pas te dire bien sébastien qui marque titan arena à la cave je crois il faut attendre un peu mais c'est vrai que ouais titan arena ça s'est un peu coupé d'un coup crypto arena lequel tu dis non tétan tétan arena tétan arena ah oui il a marqué sébastien il marque titan arena à la cave je crois non faut être patient un peu non 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 bah il a subi la chute des crypto games comme on s'en doutait malheureusement il y en a eu trop en fait un moment tout est sorti en même temps les gens étaient en train de quitter la crypto bonnet ça s'est croisé donc bon bah ça ça s'est écroulé mais alors partir je pense ouais ouais donc non on panique pas pour tétan arena mais c'est vrai où le cours n'était pas très joli si vous parlez titan arena donc on rentre dans un tour de d'horrori nous il en est je sais pas et lui j'ai oublié tétan arena je sais même plus comment c'est qu'il moi je l'ai pas oublié aurori nous a coûté de l'eau et j'espère qu'il va se réveiller à attend il ya quoi d'autre je disais en même temps les messages un carré qui manque pensait quoi de gaël et gaël et on carré on a fait une vidéo ouais on a fait on trouve le projet super intéressant après comme on a dit bah pour ancrer et rentrer dans tout ce qui est service hospitalier bah c'est du temps donc faut être patient là c'est pas un truc sur six mois faut attendre plusieurs années je pense ouais parce que c'est dur à rentrer dans les hôpitaux donc c'est un gros projet mais voilà il ya du temps à prendre donc si tu veux tu peux aller voir notre vidéo qui en parle on donne notre avis sur galeon voilà 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 il marque rose ça fait plaisir cette semaine ça blague mon pote mais moi j'ai fait des vagues au livre cette semaine ah ouais ah ouais rose fou ouais ouais c'est clair qu'il a fait c'est toi c'est pour ça quand je vous dis je vois la pause franchement j'ai confiance grave pour le cid oui juste être patient alors vous avez aussi posé des questions sur mto sur tetris pas tetrix aussi tetrix on en reparlera après pendant le cryptolibre bon bah du coup on va passer peut-être à la partie news n'oubliez pas le cryptolibre c'est à 23h on passe aux news qu'est ce que vous en pensez allez à tout de suite on passe au journal des cryptos et voilà là c'est le journal des cryptos donc eh ben on va parler de la partie news n'oubliez pas et voilà là c'est le journal des cryptos donc eh ben on va parler de la partie news n'oubliez pas parler un petit peu des actualités alors bon c'est vrai que maintenant on parle de pas mal d'actualités aussi sur les vidéos comme vous avez vu sur toutes les vidéos on commence toujours par les petites actualités du jour on peut pas tous les cités mais il y en a pas mal est-ce que alors n'oubliez pas de liker cette vidéo de t'inscrire sur la chaîne youtube c'est toujours pas inscrit évidemment d'activer les cloches de notification on commence à faire des lives aussi en pleine semaine si tu veux pas les louper et évidemment on est avec apou coucou et avec jo pas s'il est là oui ouais alors quelles sont les actualités les gars au delà du fait que c'est une belle semaine qui qui noir voilà qui remonte un petit peu le moral quand tout le monde est parti bien évidemment une belle fin de semaine ouais belle semaine j'aurais pas jusque là mais une belle fin de semaine alors est ce que vous avez des actualités à partager en début de semaine c'était désastreux avec les piratages de je sais plus combien de millions qui a eu c'était les piratages de quoi je me rappelle plus à l lxr lcx ouais ouais c'est une catastrophe ouais ça c'est encore un de plus on ira dans la défa et puis faudra faire attention pas se faire escroquer c'est sûr et vous avez un problème c'est quand même je vois quand il modifie à chaque fois leur contrat d'e-fa il faudra qu'il les oblige à repasser à chaque fois qu'il y a modification sur le noyau de leur contrat de le faire auditer à chaque fois tout ça à cause de ça qu'il y a des problèmes à chaque fois c'est mal audité où il y a des trous à chaque fois et les mecs bah ils se barraquent les sons ouais et là ouais bon c'est c'est pas brillant on a pas mal de pas mal de trucs mais bon il y en a encore en 2022 faut pas se leurrer les gars je vous dis direct à vous êtes chaud à terre qui a gelé 150 millions de dollars ouais c'est ça j'avais aussi ah oui ça c'est scandaleux c'est vraiment et maintenant les mecs faut qu'ils prouvent de façon à un moment c'est centralisé donc dès qu'ils voudront faut pas oublier dès que c'est centralisé si vous allez ils font ce qu'ils veulent des tokens faut pas l'oublier non ouais ouais et puis et puis c'est pas la première fois là ils ont combien de wallets 360 un truc comme ça je suis en train de checker mais il y en a un paquet ils arrêtent pas d'en bloquer ça devient fou là après si si c'est bloqué pour quelque chose de réel c'est bien par contre c'est bloqué pour des trucs à la con après faut voir pourquoi c'est bloqué ça par contre ils en parle pas trop ils gardent quand même assez secret alors a priori c'est pour des activités criminelles et à la demande qu'ils le font mais ce qui plaît pas aux gens c'est que du coup tu aies des gens qui soient capables de bloquer des wallets bah c'est pour ça que les mecs vraiment qui veulent pas se faire suivre ils vont sur les noms custodiales et pas sur les wallets officielles officielles où tu dois faire un kyc par non non c'est pas ça non non c'est que l'usdt c'est sur n'importe quelle wallet ils peuvent bloquer tout simplement ouais je sais mais c'est de trois quarts des mecs qui font des trucs comme ça je suis pas des enfin les gens ils vont dire encore va pouvoir aller tout le temps mais un mec qui met des escroqueries est ce que vous pensez qu'il est vraiment aussi con qu'il s'est pas renseigné que c'est pas que l'usdt ou l'usdc c'est centralisé ça devrait être bête je sais pas au moins du principe le mec tu mets ce croquerie tu t'es renseigné un minimum il y en a quand même 312 qui se sont fait niquer quoi après on sait pas si c'est pour une vraie scroquerie ou si c'est juste du blanchiment d'argent après on n'a pas tous les éléments non plus ouais ouais c'est vrai après l'avantage de l'usdt en fait c'est quand il cible les wallets ça se trouve il bloque en fait parce qu'il y a quand même beaucoup d'exchanges t'es obligé de passer par l'usdt pour les trades les machins et peut-être que c'est comme ça qui nique les gens en fait en se disant les mecs ils veulent passer en usdt pour ensuite passer sur un autre stable coin et en fait c'est bloqué avant c'est là qu'ils profitent voilà ils profitent au moment où ils ont la meilleure main pour bloquer les sous ils les bloquent ouais j'avoue ça pourrait être possible mais c'est vrai que et ça si c'est si c'est ça d'un côté c'est pas mal après le problème moi ce qui m'embête c'est que ce soit une société qui contrôle ça et pas plus un truc d'état extérieur ouais moi je préfère que ça soit quand même un truc qui soit toi légal mondiale une sorte d'interpol de la crypto je sais pas quoi par contre après qu'il reste indépendant aux autres ça serait bien aussi ouais clairement après que ce soit directement tether qui le fasse ouais moi ça m'ennuie un peu sur la forme c'est à dire que tu te rends compte le vide droit et de mort qu'ils peuvent avoir quoi derrière si jamais font n'importe quoi moi si les jours ils ont envie de dire il boe et bloquent tous les yeux s d'été on en est tous dans la merde on n'a pas se voler la face c'est ça bah moi je pleure et un combat pas mal de monde entre nous je pense oui pas que nous les exchange t'imagine bah oui les jeunes sont belles et les gens ils savent très bien cause de ça qu'ils ont un peu plus dans le daïe étant un peu plus dans les brest à belkogne décentralisé je pense pas qu'ils ont mis tous les oeufs dans le même panier mais on est bien d'accord demain usdt bloque tout il ya plus de 7 ou 8 milliards et nous font et nous mettent dans la merde c'est clair ça je crois que c'est beaucoup plus et les gars qu'est ce que vous en pensez alors le fait qu'ils bloquent a priori bon des activités criminelles mais qu'ils aient la capacité de bloquer sur l'usdt vous en pensez quoi vous sur le chat j'étais bien loin avec mes conneries c'était 70 milliards 78 milliards de quoi j'ai commencé à tout bloquer ah oui c'est énorme mike tyson dit all in sur solana et elon musk accepte le accepte seulement le dodge alors il y a une raison pourquoi il accepte le dodge il faut remettre le contexte il vient de se remplir les caisses de dodge c'est pour ça qu'il accepte non il n'y a pas que ça il ya quand même la notion aussi qu'en fait le dodge c'est une crypto monnaie qui est inflationniste et qui du coup amène plus facilement à un échange c'est pas pour rien non plus qu'on choisit le dodge moins que le dodge est choisi par rapport à ça déjà les plus rapides que la btc au niveau tu sais que ça bien que ça varie tu voudrais un truc sûr pour faire de la vente des voitures tu prendrais pas un bon je pourrais dire tu prendrais pas un token qui bouge beaucoup que tu prendrais un stable coin et tu serais tranquille moi je pense qu'il joue dessus pour faire plein d'argent après je dis pas que c'est pas bien c'est bien pour le dodge mais je pense qu'il fait tout en catimini une semaine avant de faire des grosses annonces et de s'en mettre plein les poches en achetant moins cher il fait pimpé il dump et il fait que le doser sur le dos des gens enfin moi c'est ce que je pense et en parlant de ça bah j'anticipe sur autre chose parce que du coup j'avais vu l'article aussi avec mayweather et l'autre meuf là comment s'appelle l'ex à kim kardashian ils sont en procès au tribunal parce qu'en fait ils ont fait plusieurs fois de la pub pour des pas des shit codes des escroqueries je sais pas si vous l'avez c'est la crypto ethereum machin qui était hyper max exactement et c'était pas le seul ils ont fait deux trois pubs pour des shit codes escroqueries du coup voilà les mecs à un moment ils ont dit faut arrêter se fout de la gueule du monde faut pas oublier qu'ils sont à 100 millions ou 500 millions de followers ou de gens qui les suivent donc c'est des grosses escroqueries là les mecs qui les ont douille après peut-être ils sont fait avoir aussi un mais dans tous les cas c'est sûr qu'ils ont mangé quelques centaines de milliers d'euros pour faire la pub donc à un moment on va pas pleurer non plus si c'est pas quelques millions donc ouais bah ça c'est bien par contre je suis content qu'ils sont suivis parce que des mecs ils disent aux gens comment tu as imagine t'es nouveau tu suis quelqu'un sur internet t'es content tu veux faire un peu de crypto ils t'envoient direct sur une escroquerie comment tu veux pas dégoûter les gens derrière tu m'étonnes et puis eux ils ont dû ils ont combien de followers ces gens là ça doit être un truc dommage je te dis ça en plus de 100 millions c'est pour ça que je te dis que c'est des grosses sommes en plus que quand les publicitaires ils viennent les voir pour faire de la puce et des grosses sommes c'est pour ça qu'ils sont poursuivis je pense les gens ils ont dû déposer plainte ah bah bravo rien n'ya pas ouais c'était ça mais tout est là kéops kéops regarde moi ça c'est bien fait pour l'or ça leur fait de la bravo bravo je te préviens ils ont voulu carotte les gens moi je suis tout à fait d'accord avec toi c'est bien que ça se passe comme ça ah oui on parle de des influenceurs ah pardon moi je pensais qu'on parlait de ceux qui s'étaient fait avoir par les influenceurs ah oui bah oui non là oui là clairement c'est bien fait c'est pour ça qu'ils passent au tribunal là ils vont devoir passer au tribunal je sais pas quoi crypto monnaie enfin du coup ils ont des accusations sur le dos donc c'est cool alors on connaît les règles donc pour moi c'est ok que tether ce que tether fait mais je fais tu emprunter et vendu tether voilà donc voilà il y en a qui sont d'accord alors moi je suis pour la régulation donc je suis désolé je sais que je vais me faire des ennemis mais si la crypto monnaie elle n'arrive pas à trouver une régulation de façon à va mourir donc bah c'est mon avis je pense que ça tiendra pas il ya trop de gens qui rentrent pas dans la crypto monnaie moi j'en ai vu tellement en 2021 début 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 2021 ils m'ont dit ouais ça m'intéresse je sais pas trop comment entrer dedans machin c'est vrai que ça monte c'est dommage que je loupe le train fin 2021 tous ceux là ils disent il n'est pas question je mette un pied dans cette excroquerie et dans ces ponzi comment ça a changé c'est hallucinant alors qu'est ce qu'on a d'autre en actualité ce serait bien qu'ils nous donnent des actus notre notre petit jopa jopa tu as des actus ou pas nous avons eu un distributeur atm la de bitcoin qui a été lancé dans l'ukraine je crois qu'a fait fureur en ukraine ou en uruguay c'est en ukraine ouais je sais plus c'est ça ukraine en ce moment je suis pas sûr que ce soit le bon plan pour balancer sauf pour mettre un coup de comme ils sont à deux doivent se faire envahir là ça sent pas bon là qui était saisir je sais pas combien de rigueur de millage c'est les mecs ils font ils ne demandent pas alors les questions qu'on nous demande c'était aussi quelles sont les les alternatives tu as le busd l'usdc par rapport à l'usd tu as l'ust qui montrent le bac sauce exact le die t'en as de plus en plus après il ya après là j'ai vu je crois c'était les baïa sud luna c'est l'usdt non l'usd luna c'est l'usd et il y en a un autre je crois c'est vet qui est en train de fabriquer un stable code mais c'est encore comme une soudre mais je crois que le vet était aussi sur un stable code ouais il y en a un autre que j'ai découvert cette semaine et j'ai oublié le nom donc il y en a plein en ce moment il y a pas mal par contre comme d'hab faites attention tant que vous voyez que c'est bien d'être à la mode mais tant que ça n'a pas été certifié tout fait attention quand même attendez un peu que ce soit validé un peu plus c'est que après ce qui est intéressant c'est de voir parce que depuis qu'il ya de plus en plus de crypto de comme on appelle ça de stable comme qui se base sur la régulation moi qui est régulé par un autre un autre coin ça peut être intéressant du coup de miser sur l'autre coin ouais c'est pas faux ça peut le faire comme le luna le luna du st ils ont quand même un bon truc donc voilà on a simon qui nous cheat salut sinon les influenceurs pas nous les petits portefeuilles wak et hop si tu as vu j'avais compris entre temps désolé ouais là je comprends il ya trop de messages d'autres actualités il ya alors vous avez entendu parler de la what the fuck la crypto what the fuck c'est ça a l'air d'être une sacrée arnaque la de la semaine aussi c'est une crypto qui te ou tu as un airdrop selon le nombre de transactions bitcoin et et rome que tu as fait et mais par contre fallait payer 0,1 et et rome pour pouvoir activer l'air drop et apparemment ils ont fait du fric ils ont fait pas mal de fric j'ai pas pas tout compris le système encore mais c'est la petite arnaque de la semaine il ya plein de gens qui sont fait avoir à priori 100 mille transactions donc 100 mille personnes pour acheter 0,1 alors 0,01 pardon était rome mais façon ça allait envoyer quelque chose ouais il fallait payer ton droit d'entrée au à l'air drop ouais de toute façon vraiment s'ils concernent ouais c'est bizarre un airdrop c'est gratuit déjà je comprends pas le concept ouais et mille mille et terres du coup ils sont partis avec mille etre il fallait qu'ils marquent levette est déjà un stable coin tu as un salaud flavio c'est bon c'est bon on a des bons là artian d'ail on en parlera tout à l'heure les gars on s'est fait un avis on a hésité donc on vous en parlera après que penses-tu des agio agio sur baynance agio c'est quoi c'est les lunchpad j'ai un doute là bon on en reparlera tout à l'heure aussi tu nous reposera la question tout à l'heure non comme on t'a dit d'acquérir les sujets comme ça on en parle à partir de 23h donc c'est à 23h qu'on parle les choses voilà le fameux message sur levette allez moi je pense qu'il faut qu'on l'affiche et faut qu'on fasse le petit rire voilà franco vous donne quelques stable coin busd usd c ust paxos die exactement tous ceux qu'on a cité frifouille ok d'autres actus ou pas si j'avais vu un truc intéressant laissez-moi retrouver laissez-moi retrouver le meilleur de quoi le meilleur le meilleur d'air qui a placé plus de 50% de ses liquidités dans le btc combien 50% c'est un gros fonds c'est des milliards et des milliards on a ftx aussi qui a créé un fonds de 2 milliards de dollars pour investir dans les jeux et les applications du web 3 donc il y a quand même encore un soutien pour le crypto gaming ouais et là par contre ça monte en puissance les crypto gaming qui sortent les derniers que c'est apu qui vous les a trouvés c'est comment il s'appelle le fps il est ouf ouais ouais là il commence à sortir vraiment du lourd là là il faut être un peu patient quand même je pense et côté gala d'ailleurs aussi je sais pas on en a parlé un peu la semaine dernière mais vous pouvez aller voir aussi sur gala il commence à faire des partenariats de fou encore faudrait que je regarde mais je crois gala ils ont encore fait des partenariats de fou ouais et puis là voilà bon qu'est ce qu'ils font ils tapent walking dead il commence à avoir des belles licences donc le gala vous inquiétez pas trop il finira par montrer et puis l'avantage c'est une seule crypto pour l'ensemble du truc donc écosystème à mon avis aujourd'hui le plus viable au niveau des crypto gaming à mon goût pour ça aussi qu'il est monté aussi haut et pour revenir à tout à l'heure la nouvelle aussi je sais pourquoi du coup c'est binance qui a mis 40 millions pour développer l'écosystème oasis c'est pour ça du coup que le rose il est en train d'exploser ah mais oui c'est vrai il y avait cette news aussi tu as raison bah oui comme ils l'ont lancé ils ont vu il y a pas mal de concurrents qui commencent à arriver et qui commencent à être bien aussi mais le market cap d'oasis lab enfin d'oasis oui c'est ça du coup du rose ils ont sorti que 35% des tokens mais là ils sont déjà si on comptait full dilue up c'est maintenant c'est comme ça qu'ils font sur un an il est là excusez moi j'ai des bêtises 2 milliards de market cap avec 35% des tokens sortis ouais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout on a si en actu on a également côté wall street je sais pas si vous avez vu mais c'est une cata il y a quasiment personne qui croit que le bitcoin va monter à 100k donc ça c'est quand même pas une très bonne news ouais mais ça tu sais quoi maintenant ces trucs là j'ai appris qu'il fallait les prendre avec des pincettes donc les gens qui disent ça c'est vraiment des vraies têtes ou c'est des mecs qui disent ça pour faire stresser les gens racheter tous les bitcoins pas cher et après faire haha bitcoin il est à 500 000 maintenant je me méfie de tout ce que disent les gens ouais mais là c'est des clients c'est pas les boîtes là c'est les clients c'est les clients des banques en fait après c'est quoi si les gens ils voudraient vraiment que le bitcoin monte plus personne vendrait demain tu veux que le bitcoin monte vraiment bah si tout le monde arrête de vendre du bitcoin tu verras que le bitcoin son prix va monter c'est les gens qui font chuter le prix faut arrêter de croire que ça chute tout seul aussi si demain plus personne vend tu verras que le token demain tu fais une blague tu dis à tous les gens de pas vendre bitcoin ça se rend rigole le bitcoin il a 50 60 000 demain et ça j'en suis sûr et voilà comme dit des habitudes quand il y en a personne va en acheter quand on n'a pas les gens ils commencent à paniquer en se disant je loupe peut-être quelque chose ouais ouais et euh ah oui j'ai vu 8 ou 9% on voit le btc 10k max ouais en dessous de 10k ouais c'est moi par exemple ça j'y crois pas du tout je suis désolé après c'est peut-être moi je m'avance mais même moi vous savez je suis pas pro bitcoin et tout ça j'y crois pas du tout ouais moi aussi j'ai beaucoup de mal à ça mais bon tant mieux hein après on sera pas que perdant sur l'histoire ah bah à 10k ouais je vais en reprendre pas mal ouais bah je pense aussi et le gros truc que j'avais oublié qui me tenait à coeur que je viens de revoir dans les notes c'était que Elrond vient d'acheter Utrust ah oui comme ça mais je pense qu'Elrond là ils vont préparer du lourd parce que Utrust c'était déjà pas mal et je pense qu'ils sont en train ils sont en train de la faire un peu à la FTX ou à la crypto.com ils disent rien enfin bon ça marche pas pour crypto.com juste pour FTX mais ils achètent à gauche à droite donc c'est quand même des belles acquisitions ils achètent pas de la merde ouais après faut que Maillard il fasse quelque chose parce que c'est quand même pas brillant pour le moment ça roxe pas du poney là il faut qu'il se bouge sur Maillard et puis Holoride bon leur espèce de staking c'était une blague aussi bon on verra bien qu'Holoride le projet a l'air sympa pourtant ah si bonnes news de Fabtime je l'ai pas vu sur le coup moi l'EIP 1559 sur le réseau Polygon le 18 janvier ça ça roxe du poney ouais donc si si je dis pas de conneries j'ai pas été voir mais l'EIP 1559 c'est celle où tu brûles des tokens à chaque transaction ouais c'est pour la forme finale c'est comme s'il était en forme finale de l'Ethereum quoi ils sont mis en mode j'ai brûlé des frais très intelligent ouais ouais ça mais je crois qu'ils y passent tous en fait maintenant c'est pour limiter c'est pour avoir une inflation mais pour la limiter malgré tout et ça c'est top ouais si j'avais oublié le meilleur truc de l'année le meilleur le CZ l'original vous avez vu la fortune de CZ notre ami de Binance ah oui oui 100 milliards un petit combien ? je crois que tu t'es trompé dans tes chiffres il a 96 milliards je crois que tu t'es trompé 96 milliards 100 milliards c'est un peu pareil ah t'as dit 100 j'ai compris 1 milliard tout le temps pour toi désolé moi j'avais pas bien entendu j'ai compris t'as dit 1 milliard c'est pour ça dans un an on était bien loin mais à 100 milliards oui du coup tu te rapproches beaucoup plus ouais c'est ça c'est 100 milliards c'est incroyable ouais c'est et le mec qui dit il y a 10 ans je dis pas qu'il était pauvre parce qu'à mon avis c'était pas sa première boîte qui gère mais il était loin de là à mon avis ouais non c'est impressionnant ouais c'est clair mais bon que veux-tu sacré lui c'est bien il a raison pour lui ah bah il se porte lui en tout cas en tout cas exactement après j'espère qu'il aidera les gens avoir autant d'argent je suis pas sûr que ça sert à quelque chose après ça peut aider c'est pareil il y a en actualité aussi il y a les fondateurs de Coinbase qui ont gagné 90 millions pendant la chute du bitcoin un truc comme ça moi je trouve ça énorme les mecs ils gagnent sur la perte des autres après est-ce que c'est eux qui ont gagné parce qu'ils ont shorté ou est-ce que sur Coinbase tu peux faire du futur non sur Coinbase il n'y a pas de futur je ne veux pas faire du futur parce que généralement les mecs là je peux vous dire est-ce que ça a fait depuis 3-4 jours il y a eu de la liquidité ils n'en parlent pas trop mais je pense que dans 3-4 jours on va entendre parler je ne sais plus combien encore de milliards liquidés entre Binance Ok c'est toutes les plateformes de futur je pense que ça doit être quelque chose on est descendu jusqu'à quand même 39006 on est remonté à 44000 franchement les mecs qui ont joué un peu agressif sur les futures je pense que c'est des grosses sommes de liquidés encore alors est-ce que Fantôme a déjà sa Smart Chain c'est quoi c'est pareil les gars Fantôme nous on le suit depuis un an donc sachez-le quand elle ne coûte rien encore et vous allez voir on a fait plusieurs vidéos sur Fantôme j'aurais peut-être dû mettre FTM et regardez vous avez une vidéo dédiée à l'écosystème alors bon à date du 7 septembre mais voilà tu sauras tu sauras comment aller sur l'écosystème de Fantôme il y a déjà pas mal de trucs autour il y a même des shitcoins malheureusement mais bon ça sans shitcoins ça serait compliqué alors qu'est-ce qu'on fait encore une autre actu où on passe à la suite j'avais vu il y avait Gap la marque Gap qui veut faire des NFT aussi ça m'a fait rigoler c'est une petite news hitter mais c'était pour la fin pour rigoler ouais Gap c'est pas ceux qui vendent maintenant dans les supermarchés t'es fou Gap c'est une marque de fringues qui coûte assez cher t'es malin toi Gap la marque de fringues moi j'ai une quiche Lorraine ouais en gros Gap c'est une marque je ne dis pas c'est une marque de bourges mais c'est une sorte avec du bon bonne qualité de textile et du coup ça coûte un peu cher c'est un magasin qui marche vraiment bien ok ouais bah tu vois bah tant mieux ouais il y avait quoi tu avais Visa Eco 106 aussi pour le MBDC ou je ne sais pas quoi après ça il faudra que je vérifie je vais essayer de retrouver le truc et puis si si ces gars qui se sont pris un taquet également en lançant leur idée qu'ils allaient faire des NFT des machins ils se sont pris un taquet aussi ces gars il a eu ça aussi dans la semaine je ne sais pas ces gars je n'ai pas vu celui-là ouais ces gars c'est très mal passé ils ont dû revenir aussi sur leur déclaration par rapport aux NFT et tout bon en même temps maintenant ils ne sont plus ce que c'était ces gars c'est terminé mais ils se sont pris une belle après il faut voir s'ils se renouvellent c'est comme à Tarry on en attend beaucoup on va voir s'ils vont réussir à se replacer ou pas là ils ont fait leur crypto ils ont fait leur truc après je sais qui dans 3 quarts des métavers ils ont acheté des grosses parcelles aussi on va voir si enfin moi je ne les donne pas mort encore il faut attendre un peu on verra ça et en parlant d'NFT je ne sais pas si vous connaissez Loukrar c'est un peu une plateforme comme OpenSea et du coup il a réussi à déplacer à dépasser par contre son volume donc le volume de Loukrar est passé devant celui d'OpenSea incroyable ah oui pour dépasser en NFT le volume d'NF d'OpenSea il faut y aller les gars c'est en milliards c'est clair ouais ça c'est impressionnant ouais ça c'était un vrai truc je vois pas des petits trucs en plus je vois pas non je pense qu'on m'a fait le tour bon on a fait pas mal le tour je pense ouais en effet non il y avait une régulation je crois aussi ils parlaient un peu des Emirates pour la régulation aussi ah je ne suis pas au courant des Emirates c'est où j'ai vu c'était des Emirates ou c'était en Australie attendez je vérifie j'ai plein de trucs mais après mes notes j'arrive même plus à me relire parce que je suis un dégueulasse là l'Australie ils n'ont pas le temps avec les cryptos c'est l'Ouest des Emirates c'est ça donc aux Emirates ils sont en train de voir pour vraiment réguler faire un truc correct ça c'est bien par contre si du coup ils commencent à payer je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de poker et de mecs de la crypto qui se barrent aussi vers les Emirates Dubaï et tout s'ils commencent à mettre des impôts les mecs ils vont peut-être commencer à se regarder dans l'autre sens on verra le montant ouais enfin le pourcentage surtout bon faut voir faut voir ce que ça donne ok allez on passe à la suite attends je suis sûr on a loupé des trucs encore attendez je regarde mais je crois qu'on a loupé des trucs si j'ai retrouvé il y a Arbitrum aussi qui est tombé en panne ouais Arbitrum qui s'est pris 12h 12h dans des vidéos on avait parlé mais il y a pas mal d'actu quand même autour de Solana Solana il est quand même impressionnant sur le coup autant il s'est voté trois fois là déjà mais autant il y a quand même un soutien de malade derrière oh la la il y a beaucoup de soutien j'attends encore qu'il prouve un peu avec le réseau et la scalabilité moi j'étais déçu par rapport à tout ce qu'il avait promis je ne suis pas déçu parce que ça fonctionne je ne dis pas que c'est de la merde Solana ça fonctionne mais c'est un peu comme le mec d'Ada il s'avance il s'avance ça s'avance c'est un moment t'as envie de dire arrête de parler fait en fait alors a priori c'est le bar d'après Jérémy d'Arocha qui complète ce que tu disais d'autres choses Apou Apou Jopo oui d'autres choses Paypal qui confirme un projet de Stablecoin oui c'est vrai Paypal qui j'avais entendu je ne savais pas si c'était vrai si si c'est officiel ils ont fait un communiqué officiel comme quoi ils allaient lancer un Stablecoin oui exact est-ce qu'il y a un truc un service opening oui ça c'est bien N26 en 2022 N26 et les autres déjà ils ont ils ont ouvert il y avait un problème avec eux par la crypto monnaie c'est que tu pouvais en acheter chez eux mais tu ne pouvais pas la faire sortir de ton portefeuille ça c'est Revolut c'est Revolut ah ils l'ont fait ça ça y est ah Revolut ça fait ça fait ça fait plus d'un an que c'est comme ça mais après je ne sais pas s'ils ont corrigé il faudrait que j'aille voir mais ouais Revolut tu peux acheter du Bitcoin mais tu ne peux pas le sortir en fait tu peux juste le revendre chez eux en fait c'est juste une allocation tu peux le faire sur la plateforme mais tu ne peux pas le sortir ils ont fait comme comme ce qu'ils faisaient avec l'argent l'or etc ils ont pris le même système sauf qu'ils ont mis Bitcoin XRP XRP ils l'avaient sorti entre temps je pense qu'ils en capsulent on ne le sait pas parce que ce n'est pas officiel mais je pense qu'ils doivent en capsuler c'est pour ça que ça les fichiers de sortir ils doivent jouer avec juste pour achats revente c'est tout alors il y a une petite dernière pour la fin après je vous laisse tranquille c'est la date de la semaine dernière je ne sais plus je ne me rappelle pas si on en avait parlé ou pas mais c'était Samsung qui avait acheté un magasin dans des centrales à Londres ouais donc maintenant tu peux être premier dans Samsung en gros ils ont fait un magasin mettavers et tu te promènes dedans et ça pareil on en a parlé ça ça va être la mode un bon d'avis maintenant avec tout ce qui est web 3H et tout pourquoi aller chercher à faire les boutiques à Paris avec le produit et tous les trucs quand on se trimbaloc bientôt tu seras chez toi et directement sur ton PC tu verras tout en direct tu n'auras plus qu'à commander enfin les gens le font déjà mais bon je pense que le niveau pour impressionner les gens et les pousser à la consommation ça va être quelque chose ouais ça peut être intéressant et puis ils vendent des trucs un peu spéciaux des chaussures des machins bon il faut voir ce que ça donne moi je ne l'ai jamais testé des centrales il faudrait peut-être que j'essaye de le tester quand même ce truc je ne sais pas si il y en a un de vous qui l'a testé des centrales non moi aussi j'avais essayé mais ça j'essayais un moment et le PC pourtant j'ai un bon PC il était en PLS ah oui pourtant je n'ai pas un PC de merde mais peut-être trop de trucs peut-être comme je l'ai dit trop de fenêtres d'ouvertes je ne sais pas mais ça n'avait pas existé ça avait bugué alors AKT Sio les Eclipseurs ouais moi j'ai un gros doute je suis désolé de te le dire pour le moment je suis le truc est bien et on verra après attention N26 c'est vraiment c'est vraiment une très bonne banque il faut être clair on connait le nom du stablecoin de Paypal non il n'y a pas de nom qui ont été donnés sur le stablecoin de Paypal voilà désolé pour ceux qui voudraient parler du next token on n'en parlera pas projet pour nous c'est un shitcoin donc désolé voilà pour le moment en tout cas vous pensez que ça on verra pour la suite bon bah c'est l'heure de passer à la crypto libre c'est ça allez à tout de suite et on passe à la crypto libre donc là on parle de tout n'importe quoi lancer les sujets moi j'en ai noté évidemment certains et on regarde ça juste après allez à tout de suite hello voilà donc nous revoilà donc si vous n'étiez pas là bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps c'est crypto libre on parle de tout et de n'importe quoi évidemment on a avec nous Apu c'est tout mal et on a également Jopa yes salut à tous et voilà donc là c'est sujet libre n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais tu n'es pas encore inscrit sur la chaîne YouTube inscris-toi sur la chaîne YouTube pour recevoir la notification active les notifications justement pour recevoir en notification toutes nos nouvelles vidéos et les lives qu'on fait parfois même ceux de la semaine qui sont un peu improvisés voilà donc quel sujet on va parler donc là je pense qu'il va y avoir du monde du monde du monde allez les gars alors yes good générique merci merci ça c'est bien merci Daykery je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ce moment oh là là cosmos alors cosmos futur fusée salut Cézéro salut Youssef Salvador le pays le plus friendly crypto ouais à mon avis là ils doivent quand même faire la gueule donc ils doivent essayer de recharger mais bon ils aimeraient que ça soit un peu plus un peu mieux je sais pas ce que vous en pensez le Salvador c'est pas le bon moment ah la blockchain massa alors vous avez regardé un petit peu de votre côté moi je vais pas vous mentir il y avait pas mal de covid où je suis donc du coup j'ai dû m'occuper des enfants toute la semaine donc en ce moment j'étais plus en papapoule qu'en crypto monnaie cette semaine je vais pas vous mentir donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de recherches du coup ouais donc la crypto massa bon on peut aller voir il y avait un article là-dessus dans la semaine en plus je crois si je dis pas de bêtises voilà navigateur tac donc donc voilà bon blockchain décentralisé escalable et oui c'est vrai qu'eux ils essayaient ils mettaient en avant qu'en fait ils voulaient vraiment que ça soit une vraie blockchain décentralisée en effet il y en a plusieurs qui travaillent là-dessus contrôlés par donc des milliers d'utilisateurs bon à voir évidemment ce que ça va donner c'est pas une promesse nouvelle de vouloir vraiment tout décentraliser et tout après il faut voir un peu ses capacités donc voilà qu'est-ce qu'il nous dit ce qu'il ferait plus de 10 000 transactions par seconde alors je sais pas trop ce que c'est le coefficient de décentralisation alors ça je j'avoue je ne sais pas ce que ça veut dire de 4 avec 5 transactions par seconde ouais ça je ah oui sur bitcoin donc comment décentraliser le bitcoin bon voilà bon après je vous avoue je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui il faudrait qu'on creuse un peu mais ouais j'avais regardé mais j'avais pas eu le temps de creuser plus que ça au niveau de cette blockchain mais apparemment ouais c'est un c'est une blockchain qui a l'air de de commencer à se faire connaître il faut voir ce que ça donne en effet de toute façon c'est bien plus il y a des blockchains qui essayent d'évoluer et de faire changer les choses et mieux ce sera donc c'est évidemment il fait partie des projets qu'il faut creuser je ne sais pas ce que vous avez ce que vous en pensez ouais c'est pas mal je fais juste une petite parenthèse excuse moi parce que j'ai vu un truc intéressant c'est pour Marco Ross il marque Airbnb les gars c'est une grosse news pour la crypto bah envoie le lien s'il te plaît Marco que je regarde ouais alors Jasmin j'ai pas eu le temps de le voir Dule désolé je refais encore je suis désolé je te coupe je dis après je suis tranquille Roti Roti Joseph arrête de spammer sinon je vais devoir te bloquer quelque temps pose une fois la question t'inquiète on va te lire bah ça y est je passe c'est déjà mis au travail alors Youssef Baby Dodge bah tiens à voir notre vidéo on a fait une vidéo dessus le Bitcoin le Bitcoin bah qu'est-ce que dire le Bitcoin on attend qu'il évolue encore c'est les nouveaux smart contracts pour le moment on n'a pas vu d'application avec les nouvelles capacités de smart contracts du Bitcoin si je m'abuse on n'a pas vu en tout cas le Bitcoin il va te faire une mèche à 43 450 pour info on peut aller voir en live t'inquiète je le surveille je suis devant l'écran t'inquiète pas pose moi des questions je te répondrai alors on vous affiche en live le Bitcoin alors là je suis pas en jour mais on peut passer en une minute bah moi du coup je suis en futur donc c'est pour ça c'est en une minute après sinon mieux de le rendre en cinq minutes ou en une heure pour les gens mais j'avoue du coup il est même passé au dessus de 43 450 il a fait une belle mèche c'est marrant moi je suis en perpétuel t'es en spot t'es en quoi en spot ouais ok c'est pour ça c'est peut-être pas exactement le même le même dessin alors on a plein de trucs alors ah oui as-tu des news pour XTR c'est vrai que t'as me demandé tout à l'heure on n'a pour le moment aucune news par rapport ah pardon je n'ai pas ton message on n'a pas de news malheureusement sur Tetrix ils ne donnent plus de news depuis je crois le 1er janvier ça ne sent pas bon les gars maintenant on ne sait pas si c'est un scam ou pas mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être commencer à se faire à l'idée que c'est potentiellement un scam on n'espère pas mais des gens qui ne donnent pas de news depuis 20 jours ok s'ils sont partis en vacances une semaine c'est bien maintenant ah non 14 jours pardon je dis des conneries j'avance je me vieille mais bon ça commence à sortir de moins en moins tu lances un projet tu fais un mois un petit twitter tu fais un petit message sur Telegram pour ajouter les gens là il n'y a vraiment pas de son pas d'image ça pue plus un abo merci ouais Mr Pactol courage les gars et on en note Pactol je ne sais pas comment tu as fait je suis sur rose en baisse en x10 tu es monté à combien si tu montes maintenant c'est trop tard Pactol c'est ce matin qu'il fallait aller sur le rose alors tu penses là-bas crypto totem Twitter pétuit moi j'y crois bon voilà alors question tu penses quoi des IGO sur Binance Launchpad et Ascendex lance aussi sur leur Launchpad bientôt vous en pensez quoi alors Ascendex il faut savoir que c'est eux qui ont les meilleurs stats au niveau des IDO alors ils ont commencé à une période où il y en a beaucoup moins aussi mais ils ont fait des très très beaux résultats au niveau crypto à voir s'ils font un très bon truc après moi je me méfie des Launchpad parce que souvent ça fait un peu crouler la crypto après j'ai pas vu la dernière mais c'est vrai que sur Binance en tout cas bon les Launchpad les résultats sont quand même pas ouf c'est à dire que limite tu mets du BNB tu récupères tes tokens tu les revends en direct le plus vite possible et ensuite tu rachèteras le token plus tard quand ça sera bien fondré je suis d'accord c'est vrai que les Launchpad sur Binance ils ont tendance à faire chuter les tokens désolé j'enchaîne en même temps il y a Srapes qui demande une ICO promette aux avenirs maintenant on n'en propose pas trop mais il y a des ICO mais le problème c'est qu'on essaie gavé de Metaverse où on est sûr de rien et c'est gavé de jeux aussi où on est sûr de rien après vous pouvez en trouver mais par contre faites des vraies recherches parce que là il y a un peu tout et n'importe quoi qui sort aussi ouais alors Teta Network bon moment pour recharger ou pas on peut pas savoir on n'est pas pensé à un investissement c'est les gars c'est super difficile en fait il suffit de voir alors il a l'air d'être au plus bas mais il faut que le jeu arrive vraiment à hype il y en a plein 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 qui sortent honnêtement le crypto gaming c'est compliqué je veux pas vous mentir c'est très compliqué pour jauger et pour se faire un avis ça dépend aussi de quoi moi j'ai envie de dire tout simplement on pourra polémiquer mais on en sait pas plus que toi donc c'était dur de se projeter on n'a pas de boule de cristal sinon Apu il sera déjà au Portugal en train de boire des mojitos alors non ça c'était Teta Network Crypto Time Future Pépite on attend de voir un peu comment ça avance le projet nous on a fait ça va ouais moi je suis le projet parce que je l'aime bien du coup en avril ça devrait arriver les premiers lots pour les batteries en avril à début c'était février mais ils ont pris un peu de retard après il commence il faut bien les laisser bosser les mecs mais en avril on aura les premières batteries sur Paris donc voilà vous avez mais c'est déjà bien moi je trouve que ça va déjà vite c'est à dire qu'ils arrivent les mecs ils bossent bien donc ouais en tout cas c'est un beau projet dans tous les cas et on espère beaucoup on a fait une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas voilà on soutient ce projet parce qu'on pense qu'il y a du potentiel derrière après on ne sait pas ce que ça va donner mais il y a du potentiel Sean B.B.B.L. qu'est-ce que vous pensez de Sean B.B.Valley j'ai un trou de mémoire je sais que je l'ai vu celui-là Sean B.B.Valley je vais aller le checker en même temps parce qu'il y a tellement de crypto-games je ne me rappelle plus exactement lequel c'est ah oui c'est ça non je n'ai pas trop creusé celui-là justement donc je l'affiche il avait l'air sympa au niveau du style il y a du design et tout après bon voilà quand on voit ce genre de jeu en fait ce qui m'inquiète c'est que si le style ne plaît pas par contre ils n'attireront pas un grand nombre donc ils ont intérêt vraiment de cartonner parce que derrière on a des tueries qui sont en train de sortir mais vraiment on a des jeux maintenant de niveau PS5 donc voilà ça va être chaud mais en tout cas le style est sympa moi j'aime bien après il faut voir après il faut que tu ailles regarder principalement aussi la tokenomie du token parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que là en fait il y a beaucoup de crypto gaming qui vont se casser la gueule à cause de la tokenomie malheureusement qui est mal choisi qui n'a pas de sens et qui est fait pour faire du court terme moi je vois plein de gens qui se lancent dans le crypto gaming il y en a plein qui me en ce moment qui me contactent donc francophone en ce moment parce qu'on est plus connus dans le monde francophone et quand je vois en fait qu'ils veulent lancer un token mais qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionne la tokenomie c'est inquiétant c'est comme les crypto gaming qui veulent faire 3 crypto différentes sur un seul jeu c'est pareil ça ne marchera pas leur truc au final je pense c'est parpille trop en fait après je ne dis pas que c'est facile mais j'ai l'impression que soit ils veulent aller trop vite ou soit ils mélangent tout ouais c'est ça et tu as des gens qui font des super jeux et qui derrière comme ils ne connaissent rien en crypto c'est chaud pour eux on peut aller voir le cours je suis en train de vous afficher le cours j'ai aucune idée du cours du Chambi-Valet pour être transparent alors une heure ça fait un moment déjà qu'il est sorti tu vois oh là ben là on ne voit plus ah ouais il faut que je le repasse en une heure par contre bon 95% des liquidités ne sont pas bloquées c'est pas ça c'est pas terrible par contre ouais pas du tout ah mais il y a eu un il y a eu un rock dessus wow je ne sais pas j'ai pas vu ah oui c'était quoi ça c'est quoi que je montre Chambi-Valet mais il y a eu une grosse sortie il y a une arnaque derrière les gars ah ouais là j'avoue c'est un trait rouge qu'on voit là ah ouais c'est un trait rouge ouais ah ouais c'est un escroc les mecs ils ont vidé les comptes ouais ah là je suis désolé les gars mais ça sent pas bon par contre voilà ça sent que les mecs avaient acheté qui ont tout vendu donc SafeMoon V2 c'est pas la crypto mais c'est plutôt le wallet le wallet par contre il est génial les gars franchement je suis impressionné rien à voir avec la crypto mais as-tu entendu parler de AI marketing oui et pour moi c'est un gros ponzi donc j'en parlerai pas plus désolé il y a des trucs louches dessus faites vos recherches mais il y a des choses louches dessus ouais c'est pas clair du tout ce truc là My Spirit Sound bonne nuit bonne nuit à toi Mister Pactol il te prévient que lui il était en short dessus ouais c'est pas clair mais si t'es en short il va redescendre il est trop monté le rose donc tu vas gagner des sous quand même pour que toi le sois patient après je sais pas t'en fois combien je sais pas si t'es agressif mais si t'es un peu patient t'es pas trop agressif au niveau de ton multiplicateur tu devrais t'en sortir alors lui t'as dit prise d'achat à 0.56 voilà 566 pardon Zenik Zenik on en parlera pas grosse on pense que c'est un scam derrière et on pense même que c'est les créateurs d'Arnext en tout cas on a des éléments qui nous font dire que c'est eux donc Zenik malheureusement on ne fera jamais de vidéo dessus oublié voilà désolé on préfère vous prévenir gros risque très très gros risque FIO protocole si Binance l'adopte ça risque de grimper alors FIO protocole j'ai un trou de mémoire c'est comme dès qu'il y a un truc qui arrive chez Binance c'est un peu général ouais dès que vous voyez qu'il y a un truc qui arrive chez Binance il faut l'acheter ailleurs et le revendre juste après les premières minutes mais je ne me rappelle plus ce que fait FIO protocole j'ai un trou de mémoire le problème c'est qu'à un moment on lit tellement de trucs qu'en fait on se mélange tout comme des abrutis on lit peut-être trop de trucs ah bah c'est ouais bon c'est une blockchain d'accord qui a pour objectif voilà d'envoyer plus facilement et de recevoir plus facilement non pas plus facilement mais d'une meilleure façon des coins et des tokens alors il y a une différence entre les coins et les tokens je sais qu'en France on ne fait pas la différence mais les tokens c'est ceux qui sont basés sur des blockchains existantes et le coin c'est comme l'Ethereum par exemple qui lui ne se base pas sur une autre blockchain mais qui est tout simplement celle du gas juste pour simplifier pour ceux qui ne savent pas il y a eu du burn sur Vellas je ne sais pas je crois qu'une question ouais pardon vas-y vas-y je crois qu'une question mais je ne crois pas que ça brûle Vellas après on va vérifier pour ne pas dire de bêtises mais j'en doute ouais je t'avoue que là ouais non oh là mais il y a eu plein de questions depuis tout à l'heure moi je suis complètement à la ramasse en fait ouais c'est pour ça je te coupe à chaque fois je fais le mal poli parce qu'en fait après ça défile alors les launchpads sur Bybit il faut avoir au moins 10 000 bits pour en tirer quelque chose de raisonnable ah c'est pas évident les launchpads de toute façon c'est ça le problème le pire c'est qu'il y a même ces cryptons millions il y en a un qui fait des trucs en direct aussi il avait dit sur une de ses vidéos il avait mis une centaine de mille sur bits pareil et il a eu une allocation d'à peine 1300 sur je ne sais pas quoi donc là je trouve que ça marche bien mais il faut prendre avoir des quantités ouais c'est comme toujours ça mais c'est comme les IDO en fait les IDO les launchpad moi ça commence à m'énerver parce qu'au final soit et en plus il faut que tu aies le token du launchpad il y en a 50 différents moi ça me gonfle honnêtement et puis des fois les mecs essayent de sortir ça sur 20 plateformes 3 ou 4 plateformes en même temps on comprend plus rien pour moi c'est des projets les projets qui font ça ils vont se vautrer de toute façon ils ne tiendront pas parce qu'ils ont vu que les deux premiers ont marché ils ont essayé de faire un coup de pub sur la ils ont essayé de faire des sous sur l'instant T mais bon non plus je pense dans le futur ça ne marcherait pas ouais non c'est les gens disent que le Zenik est un scam je ne sais pas traiteur martinez j'avoue je ne peux pas te dire attends attends celle-là bravo moi je dis celle-là on l'affiche oublier les altcoins car en 2002 c'est le shiburn qui va tout exploser ok je sors mais quand même allez à mon avis si tu veux exploser pas plus sur des vrais projets non mais le shiburn de toute façon il est mort le token tu sais c'était le mystère la bourse qui avait fait qui a fait le token qui est même venu chez nous quand même sur notre télégramme non il n'est pas chier et le lendemain il ferme sa chaîne non mais j'appelle ça le talent peur de rien les mecs mais le pire c'est qu'il y en a qui sont rentrés dedans donc à un moment il y a beaucoup de gens regardez là je vous le montre il y a quand même des gens qui étaient rentrés dedans massivement bon maintenant il s'est massivement écroulé il a divisé au moins par 10 ouais c'est ça un ou plus plus que 10 bon voilà mais après les gars je suis désolé pour ceux qui étaient rentrés là dedans qui ont perdu de l'argent c'était juste évident la courbe là les gars de toute façon il faut tout surveiller aussi il faut faire vos vérifications derrière donc traiteur martinez les gens disent que Zenik est un scam bah je pense ouais et je pense que c'est ceux qui ont créé Rnex comme je te l'ai dit voilà donc méfiez-vous faites attention à vous moi je Galéon c'est médical early ouais CFX après il n'y a pas que il n'y a pas que lui il y en a plusieurs il y a un médic aussi qui est sur le truc médical mais ouais ça peut être pas mal pour l'avenir bah après le dossier patient il y en a d'autres non je pense pas sur le dossier patient non c'est un cas particulier j'ai un doute ouais je crois Zenik ils veulent faire un peu tout partage un truc comme les GID enfin les comment ils appellent ça comme un peu le cil là les projets les identifiants numériques pardon je cherchais j'ai perdu mes mots tu parles de Galéon là non ? non de Medidoc ah Medidoc j'ai cru que t'as dit Zenik Medidoc un truc comme ça Medibloc Medidoc je suis désolé je m'en rappelle plus exactement c'est un vieux truc projet Lutibloc décentralisation des loteries et tout le monde en parle en ce moment de cette merde c'est qu'oubliez pas en France c'est interdit ah ouais c'est oubliez les gars oubliez vous allez y perdre de l'argent mais après c'est votre problème SEO Arcandai on l'avait vu ça c'était pas l'NFT sur l'art Arcandai exactement c'était les NFT pour soi-disant certifier des trucs qui existent en réel au niveau de l'artistique moi j'ai pas compris l'intérêt du projet je vais pas mentir en gros t'as une photo du vrai truc autant laisser les riches acheter les vrais trucs quoi ouais et puis ils s'en foutent d'avoir un NFT ou pas moi je en plus ça certifie moi je suis désolé je vous avoue que je vois pas comment on pourrait voir ce type de token pump et l'idée il y a une idée à voir peut-être que moi je suis pas assez calé en art pour me dire que les mecs qui vont acheter ça ils vont vouloir avoir le NFT alors qu'ils ont des tableaux depuis 20 ans maintenant je peux me tromper j'ai du mal à y croire voilà on verra bien ah Teta futur remplaçant de Twitch il va chatouiller YouTube non parce qu'il vient pas du tout concurrencer YouTube Teta il vient concurrencer Twitch il vient concurrencer le live mais absolument pas les vidéos comme YouTube à rediffusion à rediffusion voilà exactement donc c'est pas du tout il prendra aucune part de marché à YouTube il prendra surtout des parts de marché à Twitch quand il va commencer à décoller si évidemment il arrive à concurrencer Twitch qui est quand même un gros truc il y a Cisco qui demande de parler du bal 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 je suis déçu moi je suis en perte sur mes positions balancer ça fait un moment que j'ai pas été voir je pense que ça va se relancer je pense qu'ils attendent tous bon là il y a quand même pas mal de choses qui sont passées sur Polygon pour réduire les frais mais je pense que la DeFi va exploser c'est pas fini moi ils attendent juste de se recaler d'attendre qu'un peu les frais baissent je pense mais plus on va avancer vers l'Ethereum 2.0 plus la DeFi va repartir je pense ouais c'est vrai j'avais complètement oublié le bal pourtant il avait fait des beaux scores en début d'année 2021 je suis en perte ah bah maintenant oui parce qu'il a chuté entre temps il y a Dick Thierry qui marque c'était Mediblock merci d'acquérir mais c'est que pour la Corée ah ok pardon bah tu vois de quoi qui est juste pour la Corée le Mediblock le truc que je parlais tout à l'heure j'avais un doute mais Marc c'est que pour la Corée bah je savais pas merci d'acquérir alors ah bon il est revenu ouais il a pris son ancienne chaîne Jérémy après faites comme vous voulez il vous a dit bah faites attention c'est tout et d'ailleurs tiens en parlant de ça il y avait une question tout à l'heure super intéressante la différence entre AppyR et AppyY alors la grosse différence c'est AppyR c'est euh du coup tu récupères 10% de ça alors ça peut être réparti toutes les semaines tous les mois tous les jours ça dépend de ce qu'il propose et l'AppyR c'est si jamais à chaque fois que tu recevais ton rendement et bien tu remettais automatiquement ce rendement en plus de ta mise initiale et donc c'est l'accumulation et combien ça fait à la fin de l'année au bout d'une accumulation avec l'accumulation que tu mets constamment mais des fois ils te disent que l'AppyR est de temps sauf que derrière t'es obligé de le faire toi-même manuellement et si tu le fais pas tous les jours et en plus on oublie de te dire qu'il y a des frais pour faire ce genre de choses euh quand c'est pas automatique bah il est pas vrai en fait l'AppyR il est bidon parce que tu pourras jamais l'atteindre ouais tu t'en as toujours des frais donc le calcul il sera toujours faussé ouais ah il y a une question pour toi il y a vraiment une question pour toi ça ça va te faire plaisir que pensez-vous du projet X défi ça c'est à pousse ah X défi bah moi j'y crois vraiment après par contre faut pas oublier X défi c'est une grosse partie par projet français donc eux ils seront avec line mais ça sera pas un portefeuille pour jouer à cache-cache je préfère le prévenir tout de suite mais moi par exemple j'en ai j'y crois vraiment les mecs ils sont sérieux en plus ils avaient fait quelques interviews je sais plus c'était sur le journal du coin ou si je crois que c'était sur le journal du coin le mec il était passé il a fait quelques interviews donc moi j'aime bien X wallet franchement je trouve que c'est pas mal du tout donc on a comme on avait dit c'est tout neuf pensez si vous l'avez je dis pas à tout le monde le prendre mais si vous l'avez petit conseil avec une parenthèse à prendre c'est nouveau et la dernière fois qu'il avait parlé on lui avait fait est-ce qu'il fera peut-être un airdrop ou pas il n'a pas dit oui mais il n'a surtout pas dit non donc si vous avez une X défi n'hésitez pas à faire un petit à l'air tour ou deux juste pour valider l'air drop au cas où s'il y en a un après rien de sûr mais c'est au cas où donc voilà Moonlight Moonlight et alors Moonlight Moonlight je ne veux pas confondre parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent de ce nom là je vais aller checker Moonlight pour être sûr que je vois le bon projet Moonlight Token je crois que c'est celui j'ai un drone oui je crois que c'est celui que je pense Moonlight Token tu te rappelles de ça ? le nom dit quelque chose mais je n'arrive pas je crois que c'est un coucher de soleil jaune et bleu et rose et j'ai un doute attends non Moonlight c'est celui qui faisait le bubble map ah ouais ok donc là sur le coup la partie la partie était sympa après attention au bubble light l'idée est bien vraiment donc là je suis j'appuie n'importe quel Token peut-être qu'un Token que vous connaissiez mieux Marc non je crois ah Wanaka Farm allez le problème c'est que les liens que vous avez potentiellement entre les wallets il faut bien comprendre que parfois s'il y a beaucoup de liens c'est parce qu'il y a eu un airdrop donc il ne faut pas directement condamner la crypto en disant ah là il y a trop de liens ça veut dire qu'en fait il y a un gros danger en fait non parfois quand tu fais un airdrop ils font des airdrops tout simples avec de simples transactions et du coup il va considérer qu'il y a des liens entre les wallets alors il y a des liens du fait de l'airdrop mais ce n'est pas du tout des liens dangereux en fait donc c'est un très bon outil moi je trouve que la façon de présenter est vraiment marrante dommage qu'il s'axe un petit peu trop sur les shitcoins donc c'est intéressant maintenant voilà faites attention il faut quand même que vous interprétez le résultat et que vous partez pas trop vite voilà mais après est-ce que est-ce que le token saura survivre il y a aujourd'hui est-ce que ce n'était pas une hype moi j'ai du mal à croire que ce token là va exploser je suis désolé mais pour moi il fait partie des petits projets qui sont très intéressants c'était une bonne idée mais mais moi je crains ces petits tokens qui n'ont pas de soutien sur le temps je dirais on verra alors je vois les messages il y a trop de trucs du nouveau sur le casper alors je n'ai pas suivi dernièrement sur le casper j'en suis désolé il y a peut-être des nouveautés mais moi j'avoue que je n'ai pas été voir je n'ai pas eu le temps voilà vous en avez vous des news sur le casper moi je n'en ai pas vu passer mais après je n'ai pas regardé particulièrement non rien de nouveau je suis d'accord avec toi Phil petite parenthèse alors qu'est-ce qu'il dit Phil ? il dit pour les récomposer c'est non compendre avec l'auto c'est un calcul même si tu fais ton calcul il faudra enlever les frais en plus et tout pour faire un calcul général c'est des calculs des chinoiseries c'est compliqué ouais voilà j'ai affiché son message en cours quand il y a Moon alors Flavio tu as exactement raison quand il y a Moon ça fait toujours peur mais quand le token la première fois il est sorti moi il m'a fait flipper vous c'est quand il y a Moon moi c'était quand il y a Dodge tu vois chacun ses flippes ah Moon tu en as eu des merdes quand même Moon non mais moi la première fois que j'ai vu ce token parce qu'il n'avait pas sorti le bubble map et tout moi il était hors de question ils nous avaient demandé de faire une presse au début mais ils n'avaient rien donc donc non on ne voulait pas il y a plein de gens qui nous ont demandé de le présenter mais on ne voulait pas le présenter il n'y avait rien c'est vrai que le bubble map voilà au final il y a eu quelque chose mais plus tard et sur le coup ça a été un superbe outil après j'ai peur qu'ils s'arrêtent là-dessus il faut qu'ils avancent là sur le projet sinon ils ne survivront pas voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre hé d'ailleurs tiens tu crois que la crypto de PooCoin elle fonctionne tiens c'est la question de merde que j'ai franchement je ne sais pas parce que dès qu'ils ont lancé ce truc-là il y a eu tout de suite des scams au bout de 10 jours donc est-ce qu'il y a encore du monde dessus ou pas ça n'a pas duré long feu ou ça n'a pas brillé comme la BC et le reste tu parles de quoi ? tu ne parles pas de KCC toi ? non je parlais de PooCoin ah pardon c'est moi je me suis gouré non je me disais justement je ne sais pas quand il n'y a plus pas en fait ah bah la KCC c'est de toute façon elle s'est tuée par l'escam ouais c'est ça désolé je suis mal compris alors je crois que PooCoin c'est pas comme ça qu'on paye les publicités et tout donc il a du mal à survivre non mais je ne sais pas c'est une question de merde que je me posais personne ne l'a posé c'était une question en regardant PooCoin voilà Kasper Byrne bientôt ok je ne sais pas je ne sais pas alors que vous ne pensez pas de Oneinch aussi c'est de la DeFi les gars il faut attendre comme ils sont quasiment tous sur Ethereum soit il faut attendre que les mecs qui se décident à faire des passerelles pour aller voir sorte de blockchain soit il faut attendre qu'Ethereum soit lancé au niveau des frais alors Flash Technology c'était le truc du Flash Token ça il y avait quelqu'un qui a demandé alors moi je n'y crois pas à ce projet désolé je ne sais rien du tout je ne veux pas t'entendu ou pas non le Flash Token je pense que c'est ça Flash Technology moi je me trompe c'est pas il y a un YouTuber qui a aidé à le lancer je crois ouais qui n'arrête pas qui n'arrête pas de faire de la ah non Flash Technology son qu'est-ce que c'est que ça non je pense que je me trompe petite parenthèse pour Jérémy dans vos chats tu marques Xdefi Wallet tu regarderas sur Internet ton atout il va le courant en gros il va le faire comme MTO c'est vrai quelqu'un l'avait posé tout à l'heure il a raison je l'ai dit aussi je voulais le dire je ne vais pas couler mais c'est vrai qu'MTO je l'ai dit aussi alors MTO je n'ai pas regardé les derniers rapports oups on en est où d'ailleurs MTO je ne sais pas du tout moi je suis le prix on ne sert pas de touche il est en stablecoin oui mais en attente générale il y a même je ne veux pas qui vient de le marquer je ne veux pas tu peux parler si tu veux le mec il ne parle pas il met toi un message salopard alors il faut juste que je retrouve MTO on va aller voir sur Dextool ah pardon je ne suis pas en même navigateur Merchant Token bon ben le token oui il est en oh là c'est quoi ça alors je ne dois pas être sur le bon parce qu'il y a un truc bizarre il y en a plein en plus je ne sais jamais lequel c'est ah oui parce que j'ai pris en Ethereum mais pourquoi j'ai qu'une ligne c'est normal sur Dextool quand on n'a qu'une seule ligne j'ai qu'une seule je suis en une minute c'est parce qu'il ne doit plus y avoir de volume ah oui c'est ça c'est qu'il n'y avait plus de volume en fait ouais ben voilà il est en stable coin ah c'est vrai qu'il commence à faire de moins en moins de volume par contre forcément après les gens quand ils ont fini de râler de machin ils ne le suivent plus trop non il faut attendre que le projet sorte de toute façon voilà avez-vous vu pour Masterchef 2 j'ai pas il est venu me parler j'ai pas tout compris mais a priori le projet bon il n'arrive plus à être soutenu et donc ils sont en train de monter un autre truc à côté je ne sais pas j'en sais pas beaucoup plus mais les gars sont dessus sont sur le sujet et a priori ils vont faire évoluer tout ça je n'ai pas plus de news il faudra limite demander leur directement sur leur télégramme voilà ah tu vois il y en a qui ne sont pas d'accord Srap S aucun burn Casper de prévu source admin télégramme il s'est trompé il a dit désolé il parlait en fait de Casper il ne parlait pas de Casper ah oui d'accord ok je l'avais vu le message c'était KSP je ne sais pas quoi désolé attendez je remonte le le fil en fait il s'est gouré il a marqué je me suis trompé c'était histoire Casperpad je ne me rappelle plus comment il s'appelle le token KCP ou je ne sais pas quoi là merde il est où oui CSPD non CSPD c'est Alex Kidd qui marque ça donc en fait c'est les tokens Casperpad et pas Casper tout court voilà donc les gars vous avez pour info pour ceux qui sont dessus ça vous donne une bonne info j'ai l'impression que le croc a pris plus de marché que CHZ avec tous les sponsors sportifs on vous l'avait dit les gars excuse moi je vais passer après les mecs on vous l'avait dit CHZ c'est un super projet mais aujourd'hui le token il ne sert à rien donc c'est logique que le croc il sert à quelque chose en revanche donc ça c'est l'avantage allez le message de Sofiane comme ça ouais c'est pour ça de me faire rigoler après comme on a dit le problème pour le problème de Chili c'est qu'ils ont été trop cool avec leur premier partenariat et du coup en fait tout le monde peut se produire les tokens qu'ils font ou qu'ils vont négocier donc en fait ils ne servent plus à rien on l'avait déjà expliqué ça les regardait les trucs mais le projet est bien mais je pense qu'ils ont été dépassés qu'ils ont fait des mauvais choix maintenant pour rectifier le tiers ça va être super compliqué ouais ça va être chaud moi je ne crois pas que les autres passent en direct comment leur dire maintenant tu seras obligé de passer par moi je pense que c'est un peu trop tard je ne sais pas comment ils vont faire CHZ c'est meurre de Flavio alors on a Zoé et Phil qui se font une passe d'armes PKN sur le long terme et Phil qui nous dit Zoé j'ai acheté du PKN à mon fils ça dépend quel âge il a ton fils après s'il a 30 ans ça va l'autre il parle de Pokémon je pense là il ne parle pas de Pokémon il m'a mis le cas le cas truc c'est Pokémon à mon avis ce n'est pas ça mon pote Phil il connait bien les cryptos il connait bien les cryptos Phil donc je pense qu'il parle bien du même PKN scandaleux non mais il y a des gens qui sont scandaleux comme ça mais je ne sais pas où ils en sont Pockme d'ailleurs ah mais je vous affiche des trucs mais je ne les affiche pas ça c'est le mec voilà cours du PKN bon là il est à 0 il est à 4 centimes il est bien redescendu bon il subit un peu la chute après c'est en quoi ah par contre il est en USDC donc ça c'est pas bon la chute qui se tape là c'est bof ça par contre là c'est pas une belle chute en orange parce que normalement lui il est quand même assez stable dans son ensemble bon il faudra voir mais après bon il faudra voir ce que ça donne il faut que le truc prenne il faut qu'il continue ah alors là je suis désolé on est obligé de l'afficher il n'y a pas moyen de faire une vidéo avec Apu un jour bah c'est à Apu de voir salut de voir si vous montrez sa tête ou pas je suis désolé les gars moi je ne peux pas choisir pour lui je vous ai déjà fait une photo sur le Discord vous voyez ma photo déjà ah bon il y a ta photo sur Discord ? ouais il y a les Simpsons ah 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 je suis désolé la crypto monnaie comme on dit en plus je suis en France vivant héros vivant caché j'ai des enfants donc le jour où je monte ma tête c'est que je serai au Portugal et à la retraite les gars désolé ah bah bravo ouais ah comme on dit on fait de l'argent quand même donc voilà à un moment on va faire n'importe quoi non plus je te jure bientôt à part peut-être un jour on sera des des super soirées crypto à Paris qui sait on verra bien avec le temps ah regardez c'est Apu j'ai Apu en vidéo voilà vous le saurez maintenant après ouais c'est vrai qu'une fois on en avait parlé j'avais vu un article dessus je sais plus c'était quel site ou quel mec avait fait ça en gros ils étaient partis faire un restaurant mais une sorte de truc de bar où ils avaient réservé pour faire parler de crypto monnaie ça ça peut être pas mal j'avoue je viendrais peut-être masquer ça serait grave celle-là et voilà et là regardez vous avez Apu en vidéo donc pendant qu'il parle c'est comme des sous-titrage quoi voilà voilà maintenant vous savez à quoi il ressemble Apu voilà propre il a 16 ans ouais tu peux prendre du PKN c'est bon s'il a 16 ans ça passe ah là là alors PKN quelqu'un le lien Telegram je sais pas peut-être que je vois pas les choses sur Telegram PKN ça doit s'embrouiller c'est ça Flavio ouais de quoi c'est le jouet du monde et à Flavio il y a Flavio qui marque PKN c'est chaud sur Telegram ah pourquoi je sais pas il a juste un bonhomme avec une tête qui a un peu chaud donc à mon avis ça doit piquer il y a des soucis ? ah purée j'ai même pas été voir la chaîne Crypto Horizon il parle beaucoup de Capsper merci Christopher bah tous ceux qui sont intéressés du Capsper du coup bah voilà il y a la chaîne Crypto Horizon qui en parle alors Pockme ah non ah si c'est toujours Pockme mais pourtant je dois être là-dessus moi on va regarder si c'est chaud les gars Bonchip Future Group Explicateur Traitor Martinez on fait pas les trucs Bonchip on fait pas spécialement moi sur Ultramo on en a parlé tout à l'heure Ultra US bah moi comme j'ai dit je pense que c'est du droit mais il faudra être patient Ultra US pareil les gars si vous voulez en savoir sur US vidéo en ligne faites-vous plaisir regardez tac on en a parlé après n'oubliez pas que vous pouvez aussi en parler sur les réseaux sociaux avec tout le monde sur Telegram sur le Discord ouais on peut aussi parler entre vous ah oui c'est vrai qu'on peut envoyer le Telegram c'est vrai que si vous voulez nous rejoindre sur Telegram le Telegram est de plus en plus actif on a des fous des malades dessus on a des malades des gens sympas ne vous inquiétez pas il y a Malabar qui marque c'était mon premier lab avec toi en tout cas merci d'avoir répondu à toutes mes questions avec plaisir Malabar reviens quand tu veux n'oublie pas de faire un petit like ouais après j'allais dire t'abonner mais non parce que si tu arrives à écrire c'est que tu es abonné ça c'est bien Youssef 0 tu as entendu parler de ça bah t'as pas Youssef tu dis parler de ça mais tu dis rien derrière comment tu veux qu'on devine de quoi tu parles c'est 0 tu as entendu parler de ça bah c'est peut-être ça ou de cas je sais pas je sais pas je sais pas si je trouve autre chose sur Youssef alors Sigvr on en avait parlé dans une vidéo aussi c'était dans la top 10 il me semble non je la trouve pas ok désolé mais on en avait parlé salut le Discord est en description sur votre principal oui je pense que tu dois l'avoir t'as le Discord et t'as le Telegram et le Sound ouais alors Discord il y a Jopa qui va te l'afficher dans deux secondes voilà vous connaissez Glitch 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 ah tu vois avant ça Christopher qui nous dit Ultra UOS projet dingue actuellement spéculatif la plateforme arrive cette année bah on espère surtout que normalement elle est censée présenter du nom c'est un moment qu'il est coffré donc moi aussi j'espère ouais UOS il y a un taré il a un taré de nous faire une dinguerie j'espère un peu c'est du temps il y a passé du temps sur celui-là ah oui ah oui ça c'est un truc de ouf vous avez entendu parler il a raison Jérémy qu'est-ce qui s'est passé CoinMarketCap ils ont donné des faux contrats scams autour du Shiba c'est un truc de ouf bah en fait ils ont changé les contrats et en fait ils donnaient aux gens les mauvais contrats c'est un mec de CoinMarketCap qui a fait ça parce que tu peux pas rentrer comme ça sur le truc je sais pas qui c'est mais oui c'est sûrement quelqu'un de chez eux mais en fait c'était des faux contrats il a détourné de l'argent c'est du détournement de fonds pur et dur ah ouais c'est incroyable bien joué c'est la réussie après il va finir au placard je pense le réel le réel ça me dit quelque chose attends je vais regarder de quoi le réel c'est qui demande oui c'est réel c'est plutôt qu'il y a qui demande le réel s'il vous plaît ça vous dérange pas non ça nous dérange pas mais je m'en rappelle plus réel c'est un c'est rallye c'est la crypto c'est Willy Willy j'arrive plus à retrouver le site ah non c'est ça c'est le Willy et c'est un c'est un metaverse et qui a l'air plutôt pas mal il y a quelqu'un qui l'a posté d'ailleurs sur le Telegram donc il faut qu'on creuse voilà je passe en mode navigateur c'est un metaverse voilà du côté de la street culture il y en a qui disent que c'est un peu en mode GTA dans la façon de présenter les choses honnêtement c'est à voir à voir je trouve qu'il peut y avoir un truc sympa merde j'ai le son voilà je suis en train de vous passer la vidéo en live donc voilà c'est un metaverse vraiment particulier il faut voir ce que ça donne honnêtement en tout cas moi j'avais vu le truc passer parce qu'il était sur Bybit à un moment puis j'ai zappé j'ai pas creusé comme un idiot et il y a quelqu'un qui l'a reposté sur le Telegram et ouais du coup celui-là je vais le regarder dans la semaine voilà merci passe partout pour ton like et ton abonnement ah passe partout je peux pas t'afficher parce que sinon on va casser la vidéo pour les gens mais merci mon gars merci merci par contre je peux te faire vera city clément demande vera city vous avez vera city ah bah vera city pareil on a fait une vidéo on adore et n'oubliez pas de liker la vidéo les gars il faut qu'on ait aujourd'hui on tente les 1000 likes ça va être chaud on va essayer on va essayer on va essayer on est chaud tonight donc voilà vous avez eu la vidéo de ce métaverse à vous de voir mais ouais 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 je pense qu'il faut qu'on le creuse il faut qu'on le creuse il est plutôt sympa et c'est vrai qu'un truc où je suis assez confiant quand Bybit présente quelque chose c'est souvent des trucs alors qu'on aime ou on n'aime pas le type de projet qu'il présente c'est souvent quand même des projets de qualité derrière ça il faut être ça fonctionne plutôt bien ouais donc ouais à surveiller et moi à creuser de toute façon je le creuse dans la semaine y a-t-il des ICO de prévus dans les prochaines semaines non mais rien qui fait briller nos yeux pour l'instant voilà on est en cours de sélection et on vous dira ça voilà c'est pas toujours évident pour l'instant j'ai pas les yeux qui brillent je vais pas vous remontir après si vous aimez le gaming ou si vous aimez les métaverses il y en a plein d'ICO vous avez juste à vous servir mais après faites attention il y a tellement de projets qui sortent que beaucoup ne tiendront pas je pense ouais c'est super dur de toute façon si vous allez sur un ICO vous apercevez que derrière bah comment dire tiens j'affiche le RILM mais que derrière vous avez 3000 projets autour qui font la même chose oubliez direct ça sert à rien ah il est pas mal oui RILM j'avais oublié tiens le RILM oui oui on l'avait déjà vu le RILM il faut voir ce que ça donne c'est stylisé à la japonaise donc là il s'affiche sur votre écran à voir je n'ai pas je n'ai pas creusé non plus le RILM j'ai pas eu le temps après je ne suis pas convaincu que ce soit un METAVERSE il faudrait qu'on regarde par contre ouais les gens ils aiment bien utiliser les mots pour faire de la hype mais il faut bien vérifier que c'en soit un le METAVERSE c'est à dire que le mec il rentre chez lui il va rentrer là dessus pendant des heures et des heures et que ça va être une deuxième vie quoi donc c'est ce qu'on disait c'est la partie néfaste moi par contre ça je suis vraiment pas fan c'est à dire assez de choses à faire sur la planète après déjà me dire ouais il y en a ils n'ont pas les moyens ça les fait voyager oui quand c'est de temps en temps c'est comme tout il ne faut pas pas d'excès alors oui on like merci Clément 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 il y a un truc il y a un truc qui est pas mal aussi il y avait marqué vous êtes plutôt IOS ou Veracity bah Clément moi je suis plutôt les deux les deux se complètent carrément ouais c'est des projets que moi j'aime bien après il y en a plein mais c'est des projets que nous on surveille un peu plus près parce que les deux on pense que c'est pas mal du tout alors on a eu aussi Crypto SOS donc OpenDAO je m'en rappelle plus ce qui est derrière OpenDAO non plus ça me dit rien du tout je ne me souviens pas alors vous êtes les meilleurs non on n'est pas les meilleurs Clément on fait ce qu'on peut on essaie d'être pas trop mauvais on essaie de faire comme on peut avec les moyens du bord ah marge je ne suis pas en mode navigateur alors je t'avoue je ne sais pas trop ce que c'est cet OpenDAO c'est OpenDAO de quoi centré autour des niveaux de jeu yield et pour le créateur et les collectionneurs il faut que je je le garde en onglet pour le moment je ne vois pas trop ce que ça veut dire derrière je le garde pour la semaine prochaine celui-là les gars Richard c'est quoi déjà on avait fait un truc dessus ça me dit quelque chose de quoi non attends excusez moi je parle à votre je regarde Philippe pour Richard ça me dit quelque chose je vais regarder vite fait parce que le nom me dit quelque chose vas-y continue continue c'est de ce stage en même temps metagère ICO ouais le 18 jeudi qu'on ira checker mais là on a fait aucune recherche dessus donc on ne sait pas la viabilité de la chose c'est celui-là c'est le truc avec plein de pixels metagère le jeu clique dessus j'avoue celui-là je n'ai pas fait gaffe je n'ai pas eu le temps de regarder ouais bah allez je lance la vidéo j'espère que je ne me trompe pas voilà la vidéo tu nous dis du coup si c'est ça tu nous dis si c'est ça hein metachain prometteur j'en ai aucune idée mes 4 chaînes aucune idée parce que moi j'ai trouvé que les gens s'étaient lancés comme des psychopathes sur c'était quoi un IDO là-dessus je crois ou moi c'était assez mal branlé et au final un c'est pas pour le moment c'était pas joli ce qui était présenté et le fait de mixer des NFT pour faire un NFT bah en fait il y en a plein qui le font et il y en a qui font semblant que c'était tout nouveau comme concept donc bon je ne sais pas je t'avoue que mécanisme il va falloir voir bon quel jeu est rigolo on dira un truc avec des graphismes à la Megaman j'adore moi je suis désolé je suis peut-être un peu vieux en fait c'était ça les gars moi je dis ça vaut un petit parenthèse pour Philippe je regarderai un peu plus tard parce que du coup on a trop de messages mais t'inquiète je te marquerai la réponse ça vaut ma tâche quand même les gars c'était ça le jeu c'est ça donc Sun of Tawa il dit c'est ça écoute moi les trucs rétro je m'en méfie je les surveille parce que je sais qu'il y a un véritable public derrière on voit d'ailleurs sur les comment ça s'appelle sur les switch et tout parfois les jeux qui sont les plus populaires c'est des jeux qui jouent sur le rétro donc si le jeu est bon si le jeu est la tier pourquoi pas après tout c'est très difficile de savoir sur ces jeux après il faut voir un peu le concept qu'il y aura derrière bon là c'est bien ils ont mis la tokenomie marketing 8% ok écosystème advisor la team 13% alors ça dépend si le token est déflationné s'il est déflationné je trouve que c'est un peu beaucoup mais à priori on verra il n'est peut-être pas déflationniste par contre voilà private sell 10% 2% juste pour les public sales ça veut dire qu'en gros tous ceux qui vont mettre de l'argent ils n'auront que 6 fois moins de tokens que juste la team ça ça m'embête par contre je trouve que la proportion n'est pas bonne et en plus 10% pour les private sales ça veut dire que tous ceux qui font les IDO en fait ils vont se faire bouffer par les private sales je suis à voir s'il y a du vesting mais moi je trouve ça assez moyen au niveau de la tokenomie ça ne me plaît pas ouais dis moi non j'avais coupé le sujet avant que tu termines pour changer de sujet ouais voilà bah moi vas-y vas-y change de sujet moi je fais défiler la roadmap et tout pour ceux qui regardent derrière c'était du coup pour Marco j'ai vu que tu avais marqué Marco ultra US te marque ils ont pris du retard sur engine franchement je pense que c'est comme les gens qui parlent de compétition avec un peu tout le monde une blockchain ne pourra pas tenir la planète on a besoin de concurrents on a besoin d'avoir du choix donc moi je pense que c'est bien d'avoir de la concurrence en fait ce n'est pas un mal après c'est pas grave il y en a certains qui vont bloquer sur un point ils vont prendre du retard ils vont rattraper les autres parce que les autres ont repris du retard sur un autre point ça s'équilibrera dans quelques années je pense ah tu vois ça c'est intéressant Phil ce qu'il nous dit peut-être que ça peut être une voix aussi pour certaines vidéos à voir il nous dit quelqu'un connaît un forum ou une chaîne youtube dédiée sur la culture crypto beaucoup de vidéos sur les projets crypto mais pas beaucoup sur ce cultivé à propos de la technologie crypto alors moi je n'en connais pas plus que ça mais c'est des sujets que j'aimerais bien qu'on traite un jour sur les aspects peut-être parfois un peu plus technique et tout et c'est pas bête après je vais casser un peu le délire du truc on fait beaucoup de débutants et un peu de moyens si on commence à rentrer dans la technique je pense qu'on va perdre beaucoup de monde après c'est mon point de vue non mais ça peut être une vidéo par-ci par-là ça ne doit pas être la chaîne ouais je ne sais pas ok je n'ai pas compris oui non il ne faut pas qu'on fasse pareil des tutos on va en lancer mais ça sera des tutos de temps en temps il ne faut rester sur un truc ça ne sera pas notre ligne de conduite je ne sais pas à réfléchir en tout cas à réfléchir mais je comprends sa question alors ma question est raccord est-il alors est-ce possible que la qualité des graphismes et la fluidité de Decentraland s'améliore dans le temps c'est une bonne question ok bah franchement tout avance très vite donc oui je pense que tout avancerait avec le temps je ne me pose même pas de questions dessus après comment faire pour se renouveler je ne sais pas peut-être c'est repartir sur une nouvelle technologie mais je pense que oui ça va s'améliorer avec le temps et peut-être qu'ils vont essayer de chercher aussi à ce que la alors ouais ce n'est pas si évident que ça parce que tu as les NFT tu ne vas pas modifier tu vois par exemple si tu changes les filtres tu sais pour lisser et tout ils ne pourront pas le faire sur les NFT du coup ou sinon ça voudrait dire qu'ils sont en train de transformer les NFT comme les autres qui vont les encapsuler je pense qu'il y aura toujours une technique pour encapsuler quelque chose maintenant qu'ils ont la technique ça sera de plus en plus je pense ouais ouais c'est une bonne peut-être changer la partie pas des NFT mais juste la partie dessin même sur Decentraland tout ouvre quand tu fais c'est quand même beaucoup pixelisé ah Christopher il m'assassine il n'est pas content regarde tu es dur avec mes 4 chaînes c'est un projet de fou et FR alors moi je ne vois rien de fou pour le moment en fait alors à moins qu'il y ait eu des vidéos de gameplay machin qui sont sortis mais moi de ce que j'ai vu au moment de l'ICO il n'y avait rien en fait il y avait juste un petit robot il y a un mec qui me parle de macha chaîne regarde les images de macha chaîne et tu verras qu'ils ont fait un peu plus d'efforts dans le design quoi après peut-être que le projet sera super bien je ne suis pas en train de les descendre du tout je dis juste qu'au moment de l'ICO j'ai trouvé que l'engouement n'était pas du tout à la hauteur du projet qui était présenté maintenant si le projet demain il est génial tant mieux c'est un projet FR et si demain il est génial il est génial mais je ne peux pas je ne vais pas dire aujourd'hui le projet est génial alors qu'il n'y a rien de présenté et ce n'est pas du tout péjoratif je pense peut-être qu'ils ont sorti le token trop tôt aussi mais au final peut-être pas trop tôt parce qu'ils ont évité le bien mais ça c'est un coup de bol je dis mais moi j'attends de voir des trucs j'attends du concret derrière et je n'en ai pas vu j'ai vu juste des robots pixelisés en mode PS2 PS2, PS3 plutôt PS2 soit disant on peut les rassembler pour moi c'est léger en fait en l'état c'est léger pour moi ça ne méritait pas l'engouement qu'il a eu par contre ça ne change pas que si ça se trouve demain ça va être un projet de malade et qu'au final ils vont présenter des super choses attention je ne suis pas en train de dire reverse Star Atlas ça a été un peu le même problème à un moment parce qu'il y en a un qui rebondit dessus après je laisse la main à Apu parce qu'il voulait enchaîner je voulais juste faire un petit coucou à Ace ah Hello Ace Star Atlas il y a déjà des vidéos plus ou moins du gameplay et là on voit qu'il y a de la qualité on n'est pas sur le même niveau donc tu vois c'est ça je veux dire et ce n'est pas du tout méchant si Mecha Chain devient un super projet tant mieux mais aujourd'hui je trouve que l'ICO moi je n'ai pas compris l'emballement tout simplement en plus ça a été fait pour vendre à très peu et ils ont essayé de faire une coloniste et du coup il y a eu beaucoup de déçus aussi derrière donc voilà c'est pas faux le meilleur c'est Flavio il marque arrêtez tout le seul et le vrai c'est Aurori j'en peux plus bravo Flavio t'es le meilleur allez ça c'est fait bon ben voilà d'ailleurs je ne sais pas s'il y a de nouvelles choses sur Aurori c'est vrai franchement moi il m'a un peu déçu donc je laisse un peu de temps on verra au mois de juin ouais au niveau du token mais le projet pour autant moi je n'ai pas regardé je ne vais pas faire l'hypocrite je n'ai pas du tout regarder alors qu'est-ce qu'on a Aurori Aurori ouais je ne suis pas sûr qu'on ait grand chose sur Aurori encore et je ne veux pas tu es là toujours je ne veux pas ou tu as disparu ouais je suis là alors ça fait un peu pub pour des youtubeurs mais voilà tant pis c'est pas grave en tout cas elle est chouette graphiquement et tout Aurori il faut être clair ouais mais je chère il y a un mec je vois il y a un message qui s'affichait tout à l'heure avec mes chachènes c'est un projet français après c'est pas parce que les gars à chaque fois que vous nous dites ces projets français je sais que ça va être que le reste que ce soit français ou ailleurs tant que le projet il est bien ça nous va en fait on s'en fout de où il vient voilà je vous mets là pour ceux qui ne connaissent pas Aurori je vous mets là comment on appelle ça la bande annonce oui c'est ça ah non c'est pas ça je voulais faire pardon on peut pas grossir ah mode cinéma c'est ça il y a Ludo Kélia qui me fait bien rigoler il doit arrêter de rêver avec les jeux NFT etc acheter une console j'ai l'impression qu'on revient 30 ans en arrière pour plus cher en fait c'est pas qu'on revient en arrière c'est comme si une nouvelle technologie au début ça sera cher comme les casques au tout début les casques verts quand ils sont sortis au fur et à mesure ça descendra des tarifs je pense et puis tous les crypto gaming où t'es obligé au bout d'un moment d'acheter les NFT des autres parce que c'est trop limité il n'y aura plus de joueurs et puis voilà bastant il y en a plein qui vont après les consoles après les gars je veux pas être méchant mais les consoles ça devient on parle de NFT mais le NFT si tu regardes bien c'est juste des DLC qui sont signés sauf que tes DLC tu peux pas les revendre par contre attends il y a des jeux maintenant tu prends Street Fighter 5 avec les 5 saisons le jeu il va les 60 balles au début pour ceux qui l'ont acheté au début qui ont soutenu le projet parce qu'après évidemment ils ont écroulé le prix mais au début il va les 60 balles en plus 5 fois 30 dollars 30 euros ça fait 150 euros 150 euros plus 60 euros donc ça fait 210 euros ça fait cher le jeu quand même pour avoir des personnages je parle même pas des costumes parce que les costumes il y a plein de costumes des machins des pirouettes je pense même pas comme ta résume avec les costumes moi je pense c'est même pas dans ce sens là qu'il faut le prendre les gens mélangent beaucoup des NFT pour tout et n'importe quoi je suis d'accord avec vous que 90% des NFT ou des jeux qui vont servir à rien par contre tous les jeux d'aventure où tu pourras revendre tes armures où tu pourras les mecs qui ont fait 200 heures de jeu qui pourront vendre leurs choses pour accélérer les gens ça ça marchera toujours si ça marche déjà donc je pense que vendre des armures vendre un sabre une épée dans les jeux d'aventure ou les jeux qui fonctionnent bien en NFT je pense que moi ça fonctionnera c'est l'avenir imagine les mecs qui jouent moi j'ai des potes qui jouent parce que moi je suis pas gamer du coup mais j'ai des potes ils se tuent à la console ils y passent des heures parce que pour faire les quêtes et les missions et les aventures tu mets des heures quand même sur les nouveaux jeux d'aventure tu télécharges 20 gigas tu y mets des semaines en heure les mecs ils y mettent 10 semaines tout ça pour dire quoi au final ah le jeu l'était bien je vais le revendre t'imagines les mecs s'ils avaient récupéré les vrais trésors les pièces les trucs ils auraient pu tout revendre pour acheter le jeu d'après vraiment moi je trouve que les NFT quand ça sera un peu mieux ils auront fait le tri dans les NFT qui sert et ce qui sert à rien moi je pense que les NFT ont beaucoup d'atouts quand même alors il y en a un qui est en colère contre une bonne partie des cryptogaming sont dégueulasses on m'a vendu Tetan Arena comme le nouveau Brawl Stars c'est juste éclaté bah non moi j'aime bien honnêtement Tetan Arena je l'adore j'ai pas le temps de jouer mais j'ai le temps de jouer à rien mais moi j'aime bien j'aime beaucoup le jeu les gars il faut pas c'est comme si là on avait des jeux qui sortaient de l'an 2000 il faut pas croire que vous allez avoir des jeux comme ils sortent maintenant avec je vous ai dit les 20 gigas ou les 60 gigas ça sert à ne les comparer à des jeux de PS4 on est bien d'accord maintenant c'est des moitiés des films les jeux il faut leur laisser du temps mais il faut bien commencer quelque part moi je trouve pour un truc qui est nouveau je trouve ils se débrouillent bien même tu vois là on voit un peu on avait vu les images d'Aurori et tout moi je trouve ça va ça fait un peu à 10 bouts à l'époque mais je trouve ça avance le gaming pixelisé c'est un problème le cryptogaming c'est le far west non on dit pas ça rappelle-toi mon petit dinosaure mon dinox même on parle de dinox mais les gars pour tous ceux qui sont nés dans les années 80-90 quand vous avez commencé la Nintendo la Super Nintendo je croyais que c'était comment les jeux nous on a commencé moi la Game Boy je suis pas vieux on n'est pas capou les vieux mais moi la Game Boy elle était en noir et blanc et même pas la Game Boy la Game Boy Coolard elle est venue beaucoup plus tard il faut laisser du temps je pense que c'est pareil au début les jeux c'était de merde comment jouer sur la Super Nintendo ou la Nintendo générale et plus le temps d'avance plus les jeux sont de meilleure qualité c'est normal ouais non mais attends tu rigoles la Nintendo c'était déjà avancé moi j'ai connu bien pire attendez je vais vous passer en aviateur vous allez voir les jeux non non mais regarde moi je vous passe là des jeux ça c'était l'un de télévision mon pote c'était la console à la mode avant la NES parce que la NES elle a mis du temps en plus à venir chez nous ça c'est du Pixel les gars je peux vous dire que les jeux Pixel qui font semblant que c'est du rétro c'est du bullshit on avait bien pire moi je me rappelle de la Nintendo ça piquait les yeux déjà et je parle pas de la Super Nintendo les gars je parle de la grosse Nintendo avec les grosses disquettes mais regarde en live regarde en live ce que je suis en train de passer c'était encore avant la Nintendo ça c'était du 4 bits alors que la Nintendo c'était de la 8 bits mon pote j'ai du retard sur le ouais ouais nous on a un peu de retard mais t'inquiète ça va devoir arriver là ça y est là normalement t'es censé le voir avec Donkey Kong et tout pas encore je te dirai quand ça arrive ah oui t'es vraiment en retard toi après je vais fermer je vais rouvrir ça les mecs c'était du rétro hein en tout cas là on peut rigoler sur les jeux rétro ou pas les jeux rétro ont beaucoup plus la cote en blockchain que les jeux un peu plus la chaîne non mais après il y aura du nettoyage les gars après il y aura du nettoyage faut pas se laurer il y a un moment non toi t'es parti loin même moi je l'ai connu mais je l'ai pas sorti à l'époque sur l'ordinateur il y avait Prince of Persia Carré aussi je l'appelais Prince of Persia Carré tu tombais les pics t'étais tout droit tu sautais avec eux les jambes qui bougeaient ton bus ne bougeait jamais ah ouais mais Prince of Persia c'est après la NES ah ouais je crois que tu te rappelles pas moi c'était sur l'ordinateur c'était pas sur la console mon père qui fait les PC donc du coup c'était plus sur l'ordinateur quand je jouais fallait faire des codes fallait sauter c'était rigolo alors Prince of Persia c'est déjà des 90 s'il doit connaître je pense mais Prince of Persia c'était déjà beaucoup plus beau regarde alors toi tu peux pas le voir parce que t'as un décalage mais le Prince of Persia mon pote sur PC et le Prince of Persia 2 c'était une tuerie c'était des révolution moi je parle du premier où en fait t'arrivais fallait taper le code et tu sautais c'était mal fait c'était en noir et blanc je parle pas d'un truc couleur ah ouais mais c'était tu rigoles ouais mais c'était une révolution au moment de sa sortie c'était le jeu qui faisait une animation c'est ça en plus t'as raison mais il y avait pas la couleur au début bah en fait c'était tout gris c'était souvent gris à l'intérieur gris il m'en avait blanc quoi bon allez j'ai commencé sur Amstrad 62-28 pas mal Philippe 6128 ah bah oui alors dis toi Philippe il est pas d'accord dis pas pourquoi t'es pas encore Philippe moi c'était 464 mon pote c'était la version cassette bam moi il fallait la cassette mon pote tu mettais la cassette ça faisait et tu mettais à peu près une demi-heure pour lancer ton jeu c'était un truc d'ouf 6128 c'était disquette ça mettait 2 minutes c'était trop classe du Dokeliat t'as quel âge il marque plus les consoles n'existaient pas t'as quel âge oh non les consoles ont existé en même temps que les ordi avec les jeux c'est juste qu'on les connaissait pas forcément mais l'intellivision c'est début 80 les gars faut pas l'oublier l'intellivision c'est vivant 464 plus avec cassette 30 mm pour charger exactement c'est ce que je te dis mais ouais mais grave merci Chris merci on voit toi t'es dans le game toi t'as mon ancien ah non je sais pas je comprends 464 mais bien sûr c'était une tuerie le 464 et puis tu pouvais mais l'avantage du 464 c'est qu'il suffisait que t'avais tu sais c'était l'époque également des tu sais du nouveau hip hop qui arrivait fin tu vois fin fin 80 et t'avais du coup les gros trucs énormes je sais pas si t'as rappel les baladeurs énormes là je sais plus comment on appelle ça des qui faisaient radio et t'avais souvent le double cassette tu vois ce que je veux dire ou pas je sais pas si t'as connu toi ça c'était les trucs que tu mettais sur ton épaule il y avait même pas l'auto reverse au début l'auto reverse c'était les riches qui avaient les walkman auto reverse voilà ouais alors l'auto reverse c'était après mais par contre les doubles cassettes ça te permettait sur les gros trucs que tu pouvais mettre sur l'épaule tout le monde s'amusait à les mettre sur les épaules alors que ça pesait une tonne cette merde et tu pouvais copier les mots de 4 euros je t'es bonne encore ouais mais moi je copiais mes jeux comme ça mon pote je mettais la cassette la cassette pour enregistrer et hop j'ai enregistré mes jeux et on se copiais des jeux entre potes c'était génial pas cher c'était le petit tips crevard t'aurais pu être un impout aussi allez les meilleurs jeux on a complètement déraillé je crois là ouais c'est ça Tomb Raider 1 sur Playstation 1 une tuerie tu m'étonnes à l'époque Tomb Raider c'était une dingue je suis d'accord avec toi Marco là je suis en train de pas et la Sega Saturn t'étais loin déjà ah ouais la Saturn c'était déjà de la 32 bits on a réveillé jeu je ne vois pas il a entendu parler de jeu Super Mario ah Super Mario putain c'est vrai ouais mais Super Mario Bros c'est pas le premier il y a eu Mario Bros avant Mario on était tout droit là moi je l'avais sur Nintendo non Mario Bros ils ont pas dit la Super Nintendo ils ont dit la Nintendo j'en peux plus oui mais Mario Bros c'était pas sur la Nintendo c'était avant il n'y avait pas de console Nintendo encore à Mario Bros moi j'avoue jouer à Mario Bros mais c'était le premier jeu sur Nintendo moi j'avoue que j'ai pas joué avant le Pac-Man magnifique cette époque CZ marque Srap ouais c'était l'époque où on sortait plus dehors et on était moins connectés c'est pas faux tu rembobines et tu écoutes ta musique exactement t'avais ton petit crayon et regarde regarde ce qu'il nous dit magnifique cette époque CZ allez vous êtes à fond là les mecs on parle de rétro on va faire un jour on va faire un live il y a Ludokedia qui marque tu rembobiner pour écouter ta musique ouais franchement avec ton petit ton petit crayon papier pour rembobiner alors et Rome Rome j'adore ce que tu dis salut Amstrad CPC 464 une tuerie avec son livre pour apprendre le basique la bonne époque moi je faisais des jeux en basique mon pote j'étais à fond c'est mon père il m'avait ramené un truc comme ça du boulot il avait réussi à faire à imprimer c'était déjà j'avais une chance il avait une imprimante et je faisais des petits jeux en basique Barbarian sur Amstrad bah oui c'était génial c'était un truc de ouf il y a Marc qui a gagné trouvé un meilleur joueur que Zelda franchement je crois que tu as gagné pour l'époque Zelda c'était vraiment la révolution quand même ah ouais Zelda sur NES c'était un pseudo open world en fait le premier bah ouais franchement même ça changeait un peu des autres en jeu d'aventure c'est ce qui a révolutionné quand même tout Zelda je pense Mario Bros ça existait déjà en jeu électronique mais il y a eu même avant les jeux les jeux électroniques comment ils s'appelaient les jeux les Tiger non c'était pas les Tiger tu vas me dire Tiger c'était un peu après vous vous avez connu ça les Tiger Apu et Joppa non c'était des jeux électroniques noir et blanc je disais Flavio il a marqué bonne nuit les amis à demain enfin la prochaine salut Flavio jeu électronique Tiger alors Nintendo aussi t'en avais et les Tiger c'était ça tac vas-y continue je l'ai avoué désolé donc je suis en train de vous passer les Tiger vous verrez après c'était une théorie c'était des petits jeux en fait c'était des fausses consoles tu avais un seul jeu pourquoi il me montre ça lui moi je veux les Tiger je me suis trompé de vidéo le mec qui fait la promo je ne sais pas quoi Tiger ah voilà je vais mettre la pub de Tiger vous inquiétez pas c'est pas de la pub ça a 30 ans et c'était des jeux comme ça où c'était t'avais un faux décor avec des trucs en noir c'était génial et ça c'est des jeux putain quand il y en avait un qui en avait dans la cour t'étais fou t'étais fou et tous les jeux ressortaient là-dessus et Nintendo en avait fait même avant c'est pas faux voilà il y a Marco qui compte sur Super Nintendo ouais mais Marco t'es jeune Super Nintendo c'est tout jeune la Super Nintendo ouais il est en train de te dire il a rembobiné une cassette avec un crayon la Super Nintendo c'était 92 ah putain je vous dis que je vous passe la pub Tiger et je suis même pas dessus moi je suis un boulet putain alors je repasse allez comme ça vous voyez les jeux Tiger ce que c'était et je vais vous mettre Mario Bros les gars bon on a des rien ah Commodore 64 lecteur cassette ah oui ça c'est vieux c'est c'est très très vieux par contre attention Commodore ils ont fait une tuerie derrière ils nous avaient fait comment il s'appelle l'ordi ah ils nous avaient fait le meilleur truc de jeu ils avaient 5 ans d'avance à un moment Commodore ah l'Amiga l'Amiga j'avais un pote qui l'avait j'étais dégoûté de quoi ? je crois que j'en avais un j'étais plus jeune avec Joe Michael Jackson derrière putain comment je viens d'avoir un flashback de ouf juste avant dans ton truc on a vu un truc avec les portes c'est vrai que ça a sorti un jeu Michael Jackson tu te promenais tu te bagarres avec les mecs et après t'ouvrais des portes pour trouver la fille ouais exact c'était Moonwalker ouais j'ai eu un flash en regardant ta vidéo on le voit apparaître vite fait incroyable et moi je dis moi la pub que j'ai adoré c'était celle-là je sais pas si vous vous rappelez de ça oh il y a 60 on aura peut-être regardez je mets le son tu pourrais frapper avant d'entrer c'est moi maître Sega tu choisis Striker c'est parti on va tout à l'invoi de chambre ah tu vas le voir après tu vas avoir décalage c'était les pubs Sega mon pote elles étaient géniales j'avais pas mal c'était comme déjà une révolution c'était pas clair bon on va commencer il n'y a plus de questions crypto je crois qu'on l'a complètement déraillé les gars bon en tout cas c'était sympa c'était une petite soirée sympa je vois qu'on a des vieux quand même on a des plus jeunes et puis on a des petits vieux parce que les gens qui me parlent de commodore 64 et tout je sais qu'ils n'ont pas 20 ans il y a Monana qui marque avec le Game Gear il fallait 8 piles ah la Game Gear mais ouais grave t'as raison c'était énorme avec les 8 piles bien riche il y a des trucs aussi on joue à Perfeil Ciseaux dans une grosse bécane aussi Alex Kidd Alex Kidd incroyable voilà ah alors des vraies questions très alors petite question si par exemple je troque un objet contre de la crypto est-ce que je suis taxé si le nouvel hacker ne l'échange pas contre du fiat et la réponse est oui tu es soumis exactement à la même règle que ce soit en crypto ou en fiat donc si imagine sinon on peut acheter tous des voitures des maisons t'es pas taxé tout le monde achèterait des choses sans passer directement par le fiat ouais donc si jamais ton pays impose quelque chose du fait d'acheter le pays où tu es bah avec la crypto c'est exactement pareil c'est tout à fait les mêmes règles sauf que c'est encore plus compliqué si tu payes avec de la crypto par exemple en France il faut savoir qu'en plus tu dois calculer la plus-value à ce moment là parce que de la crypto que tu ah non 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 pardon là c'est lui c'est lui qui doit payer la plus-value pas toi autant pour moi mais par contre toi sur la plus-value il faudra que tu la prennes en compte dans le futur donc oui c'est soumis bien évidemment vous imaginez une plateforme de streaming accessible seulement par crypto tu achètes 100 crypto à 1 doll chaque film coûte 0.15 crypto ça me paraît pas déconnant et je pense que ça viendra mais là il faut quelques années encore mais comme tous payent déjà par carte bancaire ils font parler que la crypto n'est pas la route je pense aussi alors tu as des jeux play to earn plus rincés que les vieux jeux les gars je vous avais fait une vidéo avec 3 play to earn alors le dernier c'est une tuerie on retourne sur la chaîne ça veut dire que tu n'as pas vu toutes nos vidéos c'est pas bien d'ailleurs tu profiteras pour mettre un like parce qu'on te la présente la vidéo c'est le mec qui profite pour mettre son truc on avait fait une vidéo c'était celle de Decentraland plus 3 cryptogames de folie là le dernier je peux te dire que c'est un jeu PS5 voilà je te laisserai découvrir ça mais sache que tu l'as alors qu'est-ce qu'on fait parce qu'on doit appuyer là les gars salut Phil bon courage pour le travail Phil il est aux Philippines du coup il est dit il est 7h du matin il va aller bosser bon courage ça marche bon travail juste une petite parenthèse aussi en console on n'y a pas pensé mais c'est vrai que Marc il marque la Neo Geo la Neo Geo les graphismes ils étaient incroyables à l'époque c'était une console de dingue ah oui j'avais un voisin qui l'avait mais c'était tellement magnifique par rapport à nous les consoles qu'on avait les graphismes c'est un autre monde par contre le jeu était à 1500 francs ah ouais la Neo Geo c'était pour les riches avant mon voisin il avait de l'oseille c'était pas un peu la Neo Geo c'était pas t'acheter pas une Playstation 1 ou une Super Nintendo alors Playstation 1 pour moi la révolution du jeu vidéo oh super j'envoie mes copines à Malte ah pardon Alex qui dit Marc j'envoie mes cryptos à ma copine à Malte pas mal les 3 meilleurs projets ou blockchains français oh my god alors bon Tezos Tezos ah oui oui je suis con Tezos déjà premier Tezos Terno 1 donc Tezos c'est trop de genre parce qu'il y en a plein il faudrait trier 3 projets c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup plus de bons projets français bah il y a le CIL il y en a plein des bons projets c'est vrai que je voulais le planter dedans après c'est pareil il y a le CIL il y a le Luco c'est aussi français il y a une partie du rose qui est une partie français aussi en protection de données il y a beaucoup de projets français mine de rien ouais ouais non il y en a pas mal des très bons projets blockchain français il y en a combien des blockchains français il y en a peut-être pas énormément c'est difficile à dire parce que souvent ils sont décentralisés à part Tezos qui vient vraiment de la France non Kasper c'est pas français c'est californien c'est californien j'ai des trous de mémoire mais au niveau projet si il y a Smartlink aussi qui est un super projet bon il se fait un peu discréciement c'est un peu neuf ça il faudra voir dans la NWD ouais les gars parlez un peu du Baby Dodge les gars je vais trop monter mon écran tu veux parler du débit il y a la vidéo dessus voilà on a fait une vidéo pour vous faire plaisir alors qu'on sait que c'est pas forcément notre ligne éditoriale donc voilà donc n'hésite pas à aller là-bas à aller là-bas c'est un peu à aller là-bas est-ce que je t'ai coupé Momo alors il y a Momo qui nous dit si si j'ai vu ces aides la vidéo mais c'est malheureux les play to earn qui rapportent c'est des graphismes dégueulasses et plus système farm alors je suis pas sûr que ça rapporte vraiment ça c'est honnêtement les play to earn qui sont dégueulasses ils font surtout des gros pumps au début et ensuite ils se cassent violemment la gueule tous ceux qui ont un système de farm moi j'ai du mal je parle pas des metavers je parle vraiment des crypto games je pense que c'est juste pour repousser l'échéance de leur mort je suis désolé de le dire je pense que c'est pas judicieux c'est comme ceux qui basent toute leur entreprise aujourd'hui sur leur crypto ça marchera pas moi ces projets là je mets pas un centime dedans aujourd'hui tu peux pas faire fonctionner une entreprise sur une crypto ça ne fonctionnera pas voilà Flash Technologies j'ai pas trouvé Flash Technologies alors je sais pas si tu parles du Flash Token et si c'est le Flash Token pour moi c'était bullshit si tu parles d'autre chose je ne connais pas j'ai pas trouvé tout à l'heure voilà bon bah les gars on y va on est obligé de vous laisser malheureusement on se retrouvera au prochain live on vous remercie vraiment à tous d'avoir été là un petit tour allez le BTC ah bah il vient de chuter violemment il vient de se prendre une grosse chute voilà vous le saurez ah bah il perd il perd 1 000 balles ah non non je déconne qu'est-ce que je dis ah non non par contre je suis en 1 minute ah c'est pour ça il m'a fait peur mais non c'est parce qu'on est en 1 minute je croyais qu'on était en 1 journée je suis con moi voilà en tout cas les gars on vous souhaite une bonne nuit avec toutes vos questions que vous avez rejoignez nous sur le télégramme les gars je vous envoie le lien dès que je peux dès que je le retrouve et voilà et venez aussi poser vos questions sur le télégramme et comme ça on pourra y répondre et posez vos questions toutes les questions qu'on a pas pu répondre soit sur le télégramme soit sur le discord posez vos questions on prendra le temps de vous répondre voilà et Philippe qui nous dit c'est la première fois que je vous suis en live je suis pas déçu sûrement car je suis un vieux et qu'on a parlé des anciennes consoles nostalgie nostalgie blague à part vous êtes au top vous savez quoi pour le prochain live si j'ai le temps je vous prépare une petite partie rétro c'est pas parce que à la base on est un truc 100% crypto qu'on peut pas non plus taper des délires sur le rétro je vous ferai un petit montage de rétro ça rappellera des bons souvenirs les gars voilà en tout cas merci à tous grand merci voilà évidemment merci à Pou et à notre ami le discret qui est Jopa qui était avec nous et oui merci à tous Jopa l'homme du chat donc voilà merci merci à tous merci Alexane merci Nana pour ta question sur les ICO tu viens sur le télégramme comme j'ai dit merci bisous la MIF merci pour la soirée merci à vous et on se retrouve évidemment dans tous les cas au plus tard en live la semaine prochaine vendredi vous connaissez 22h minuit et évidemment avec la deuxième partie 100% crypto libre on parle de tout de n'importe quoi et ça sera comme d'habitude on parlera de tout et n'importe quoi voilà allez ciao ciao et à la prochaine salut tout le monde et à la prochaine ciao 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 ciao